voilà moi je veux rejoindre le monde de torota allez viens l'ours voilà c'est bien alors pendant que moi et le sage on essaye de lancer notre stream n'importe comment torota fait mieux mieux avec les autres on veut pas savoir qu'on veut pas sauve elle est bien ah ah oh ici alors en fait j'ai démarré sous le navire et en sautant je suis parvenu à revenir dans la cale c'est extraordinaire ce que je te disais à cause des défunts crocs je ne sais pas pourquoi on a une pauvreté tout le monde pour un coup d'une à l'heure pour y arriver voilà qu'est-ce qu'il me fait lui e d'un an mais d'un an mais il doit pas t'enfoncer dans le sable de l'ours ça va ça suffit nous avons le petit sable non moi je suis pas encore là je suis toujours sur la fenêtre de changement au parten nous on essaie de se connecter à l'autre nous avons des problèmes de connexion pour ses mots je suis là m alors c'est bien de mettre du minerai à fondre mais il faudrait peut-être mettre du bois dans les et surtout que j'en avais plus sur moi on a quand même 4 coffres de plat en bois c'est pas mal voilà c'est chargé et je te remets des bols dans le petit boeuf allez-y au bout mon dieu une tête d'ours ou toi une tête d'ours dans mon inventaire je ne sais plus du tout où j'en suis ni ce que je voulais faire on s'est fait permis de m les frères moules après on a un petit du monde alors c'est celle qu'on avait quitté la dernière fois c'est pas ça voyons quelle est la recette ça va bien ici ça va bien ici on commence juste tu vois on s'échauffe un peu parce que là on commence en douceur mais il y a un moment où tout le monde va craquer et ça va partir très très vite en sauce belle et niaise on a tous eu une semaine plus ou moins chargé donc plus du tout c'est quoi ça mais c'est du cuir pourquoi j'ai du cuir sur moi moi j'ai rangé avec tout le monde ah ça c'est l'ours que tu as dû tuer la dernière fois voilà j'ai trouvé le coffre à cuir bon de toute façon je crois qu'avant de partir je vais pouvoir me faire encore un ou deux ours histoire d'eux c'est une île aux ours ça spawn donc oui tranquille ça ne sera que le quatrième que je tueurais depuis ce matin euh pardon départ diesel pour moi faut que je reprenne mes repères dans le jeu il est où ? alors entre les ours ils respawnent assez vite je trouve j'ai envie de te répondre c'est comme les rats du navire oh la vache t'allais dans la pièce d'à côté tu revenais et il te ressautais dessus dans la tronche alors euh ah non il n'y a pas l'ours ok j'ai grandé du boulot attendez il faut vraiment que je reprenne mes repères moi ouah putain j'étais pas prêt saloperie ah oui j'avais gardé des bouteilles pleines de feuilles je pense que nous ça finit par revenir ou qui te retasse oh vite salut Rio ah bonjour cousin salut Rio oula wiseboot m'a fait deux tweets mais il est fou wiseboot est buggé un seul suffit pourquoi il m'en a fait deux ou alors c'est moi qui m'a fait une dernière dans la coulisse non non mais depuis hier soir il y a des problèmes de connexion avec tout avec tout que ce soit discorde tout bah si l'internet est foireux ok bon bah l'internet est foireux bon est-ce que je peux couper du bois tranquille s'il vous plaît les ours j'arrive 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 c'est faux mais j'arrive quand même oh capitoune il y a des lumières au sommet de l'île on dirait qu'elle est habitée c'est le marchand ah bon wouah jolie lampe ah oui parce que justement petit Seb m'avait expliqué quand on faisait du farm en début de semaine que maintenant les îles ont changé donc du coup maintenant tu trouveras moins ceux de sangliers mais plus d'ours oui parce que là si tu veux faire un tour en fait c'est une île où on peut trouver du miel des abeilles et puis euh du coup c'est intéressant en fait les îles changent en fonction de la progression dans l'aventure ah c'est ça qu'il faut qu'on fasse une pelle ah c'est intéressant ça après ouais si on retourne vers vers les premières villes vers la première île de quête par exemple en mettant le code un ennemi et quand on se balade dans le coin on va retrouver les îles du début mais euh voilà ça euh c'est en fonction des oeufs du coup alors non ça va pas être que du farm t'inquiète pas on avancerait un tout petit peu dans l'histoire oui mais euh là c'est vraiment juste histoire de s'échauffer un petit peu un peu non mais allez non mais je me demandais si je vais taper dessus ah je sais pas euh je sais même pas si ça donne quelque chose quand on est dessus je sais pas effectivement c'est une bonne question non non mais ça le machin truc bidule chouette euh et là ah c'est pas il pourrait plus fermer la porte mais qu'est-ce que et merde euh parce que là on en fait on va dire le le plus gros c'est à dire c'est construire le euh le bateau voilà donc ça on a euh Torota a farmer euh comme un gros dégueulasse euh orstream moi j'ai construit comme un gros dégueulasse orstream du coup on a fait le bateau voilà voilà en une semaine et dix eh bien ok continuons à massacrer des ours il nous faut plein de cuir le 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 un de tiens donc le 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 bon alors voilà l'ours le 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 magnifique les quartiers du le le ce c'est tini parce que on je sais que ça va se remplir un trophée alors après pour corriger le sage non tu n'es pas l'occupante du groupe était l'esclave c'est pas pareil c'est marqué au dessus de la porte de ta chambre c'est vrai c'est beau alors de nuit sans plus mais de jour elle est magnifique j'aime beaucoup les couleurs oh je vois un animal là bas au loin vite ma paire de jumelles matage en cours fait ta corne bon je retourne dans les teasings bon toi t'en es vous y a pas du cul hum 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 tu veux bien pêcher Torota ? bah oui c'est sûr y a pas de soucis alors attends je je parle pêcher pour le marchand histoire de faire encore plus de pièces je vais aller acheter ce qu'il faut hop je vais déposer du matos alors alors là je vais sérieusement réfléchir aux vivres je vais vraiment faire de la gestion de miam après euh tant qu'on est pas pleinement euh efficace sur la nourriture cuisinée on peut encore faire griller un peu de trucs et puis on a de la réserve de toute façon oui largement même ouais c'est bien mais euh hop attends ça je peux prendre voilà euh on est bon euh tout tout euh bah tiens toi t'as dans le grand corps pas côté de toi je mets les apparts ok merci euh une canapèche euh 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 1 euh l'écoute la 0 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 1 on va avoir les apaces sont ici et hop là let's go j'ai trouvé un coup dans la terre j'ai encore trouvé un coup dans la terre piti piti allez viens on va te pêcher poisson nuon d'accord attention il va rugir si c'est juste que pour la couleur je vais monter à l'étage ça va être un problème sinon à cause de la mer qui va trop haut c'est ça exactement je me demande si c'est vraiment la pâte de la canne à pêche qui va fonctionner ou si c'est moi la pâte avec le requin d'ailleurs qui est juste à côté bonjour monsieur la terre qu'on avait elle a tout été utilisée il va falloir qu'on retourne sur minecraft récupérer la terre le transférer sur oeft il va falloir qu'on retourne sur minecraft récupérer la terre le transférer sur oeft c'est bizarre bon bah tiens un poisson mal luné l'une pardon alors le pire c'est que j'ai des ingrédients mais qui ne correspondent pas aux recettes que j'aime merde ah c'est terrible ah si bon bah je vais pouvoir faire la soupe de poisson par beaucoup bon bah c'est un début ok alors tac tac les ingrédients c'est ça après tu fais attention avec l'argile de sage je vais les vendre aux marchands ok ça m'arrive après si tu veux pas le faire tu les laisses là moi en fait là j'attends que les 4 prochains blocs de déchets soit fait pour acheter un dernier plan et ensuite on est bon et on se voit partir d'accord ok tant que je suis pas trop loin de l'ours on se refait et à partir de quelle distance il s'est fait pas toucher coucou je pagnais nous l'ours voilà mais c'est suffit maintenant hein ah oui 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 effectivement l'argile est une ressource précieuse oui et puis le problème c'est que ça te rend pas les vols quand tu as bu le truc quand tu as mangé le plat ça je trouve ça pas terrible bon bah je vais aller voir si je peux pas extraire de l'argile par moi même ah oui et puis il y a les plantes à bord tiens c'est bizarre qu'ils poussent bon bref on commence à des plantes à bord oui il y a deux bacs à pastèques ça doit être pour le biocarburant oui 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 hop il y en a un de fait là tiens 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 si tu regardes bien le sage oui là t'as la réservoir à biocarburant oui et si tu regardes l'aiguille tu verras que ben en fait il est plein c'est bon c'est bon c'est bon allez aller le chercher un joli petit coffre il fallait que je me fasse un crochet pour extraire de l'argile autour de l'île oh le jackpot oh il est debout le coffre pinaise il régale il a donné quatre charnières trois boulons un crochet en métal si tu veux tu peux aller faire le tour de l'île pour en récupérer c'est ce que je vais faire c'est ce que je me prête à faire c'est ce que je me suis allé chercher à la flotte voilà je peux aller chercher à la flotte je peux aller chercher à la flotte je peux aller chercher à la flotte alors après je vais prélever ça je vais l'ajouter ici ah mais parfait petit sympathique de la place et Denise j'ai joué aujourd'hui avec son équipe de crémière vont vous faire la danse basque oui je dis ça à cause de la musique qui est juste à côté où c'est l'accordéon et salut Clegore comment vas-tu ? Bonjour Clegore t'inquiète pas je suis en train de vider tous les coffres c'est bizarre il y a pas beaucoup de déchets ici la mer est propre ouais enfin des fois c'est qu'on bouge pas aussi le sage bah oui bonjour Clegore des fois ça ne peut apparaître enfin ça ne peut faire partie que d'un côté c'est pas forcément que tout le tour voilà je suis déception parce que je pensais trouver une planche contre un crochet bah nope mais je viens d'en trouver un dans c'est déjà tout donc tu peux te le récupérer le crochet si tu veux oui à terme je suis en train de le recycler évidemment c'est pas perdu ah 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 ça y est j'ai vu le débris que je convoitais youpi merci ça va bien merci je viens de lancer les lives des autres mais je reste en leurc des bisous bon live ah mais merci pour ton leurc c'est gore ah oui merci oh 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 mon crochet oui j'ai vu des précieuses ressources extraires ouais euh pourquoi 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 les mouettes elles attaquent alors qu'on a l'épouvantail on va bien savoir c'est bon c'est bon elles ont leur nid aussi ouais ouais il y a les deux nids il y a le l'épouvantail il y a des choses j'ai extrait moi j'ai pas de l'argile j'ai pierre et sable mais c'est tout ça depuis alors pour de l'hiver puissant mais c'est mal foutu ici oh putain j'avais pas vu ça j'espère qu'il ne va pas me croquer le cul le squall alors attendez ah et là aussi ah putain mais comment ça se fait ça tu veux que je m'occupe du squall le sage non parce qu'il ne m'agresse pas mais je fais juste vœu qu'il ne m'ait pas dans 10 heures ah bah il m'a donné le croqué que ah non ah bah voilà c'est allé c'est mieux il faut que je m'accroche aux rochers aux réciples si je vais crever sinon que je suis une partie de l'île ou ah 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 chic un banc de sable sauvés ouais mais t'avances pas trop du banc de sable parce qu'il a respawn oh non je vais me faire cherné au score il y a des crocs dans la mer et des crocs sur la terre bon je me restaure un peu et c'est l'instant poésie la nuit au bord de l'eau la plage est ce que tu veux que je viens de te chercher comme ça ça ne permettra de tuer un autre pour ça de récupérer d'autres viandes et cuire tu fais comme tu veux je ne mets pas en péril la j'attends paisiblement d'ailleurs ça nous permet de savourer des réels mon café au lait tu sais bien parler de café au lait je vais beaucoup me faire un café hop je ramène un peu plus de poids sky ça c'est j'avais remarqué c'est bizarre dans le jeu avec le crochet il faut surtout pas le faire à hauteur de l'eau parce qu'ils considèrent que vous le lancez au lieu de faire des fractions ça me rend fou oui bon après plusieurs de temps crochet c'est que donc ça ouais ça c'est de la musique question dans les extractions privilégie la ferraille ou pas oui ah alors je vais l'apprendre ce que je ferraille et des métal ok alors je prends tout ce qui est métal ouais j'ai déjà métal c'est les boules ou reflets bleu vert que tatsuko salut les gars et quand c'est marron avec des tâches de marron plus foncé c'est du cuivre on peut en prendre aussi mais c'est pas ce qui va nous c'est pas ce qui va nous faire c'est pas ce qui va nous faire c'est pas ce qui va nous faire pourquoi je le fais ça voilà il y a plein de pots d'échappement c'est horrible quelle pollution oh je vois là allez il vient par là il est déjà prêt pour noël le marchand il a une guirlande multicolore c'est beau c'est noël chez lui toute l'année le sage et bien hop j'arrive le nounou j'ai une petite lance-bien aiguissée pour toi aiguissé ah j'entends j'ai chargé punaise j'ai extrait de l'angile je suis ravie yuppie c'est bon le nounou sans moi ouf ouf allez let's go c'est un caillou ah oui c'est un caillou hop allez je récupère une tête d'ours comme ça ça fera un couvre chef pour tout le monde c'est quoi ça ah c'est une ancienne balise de navigation qui a coulé incroyable elle a touché le fond près de la plage d'accord ah c'était un balisage pour pas s'échouer et oui c'est vrai que le fond marin est proche d'accord ça a le mérite d'être cohérent ouais oh j'aime beaucoup le rivage de l'île si jolie on dirait une île canadienne tu t'es 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 tu ferraille c'est la plage métal ou là où il ya des choses ou cool c'est un tenir en elle pendant cinq minutes je crois que voilà après tu peux aller aider le sage à faire le tour de l'île ramasser l'argile et la ferraille et le portant je fais l'extraction de sable alors carrément pour pour avoir la pluie pour les patates le lundi des patates le mardi des patates le crudit des patates aussi il y a plein de choses dans les eaux moi je propose de manger le cuistot plus consistant effectivement après tu peux le fourrer à la patate oui ah bah là avec une bonne farce avec je suis fournisseur de farce depuis 1982 oui c'est un peu vrai je te demande je t'ai demandé de faire des pièces et tout et puis j'ai pas pris ce pour aller acheter aux marchands son cul des app Tre granny avec les autres torota les exactement alors cette plage je ne voudrais pas dire a des aires de The Forest pour ceux qui connaissent le jeu de voir le conteneur échouer sur le bord de la plage moi ça me rappelle mon histoire de survie dans Ah bah gué 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 baga je pense qu'il a croisé un ours non c'était celui des mers le requin m'a troqué et de face ça fait peur mais effectivement je ne connaissais pas le jeu The Bagagaga donc The Bagagaga pardon oh l'autre est fini oui mais il parle très mal aujourd'hui capitone que signifie wow cette balise numéro 3 c'est pas un pot d'échappement c'est quoi ce morceau de métal vous pouvez désormais étudier je n'ai pas vu grand carré de terre j'ai extrait un morceau de tuyau coudé fiche t'es parti de quel côté le sage je suis parti en fait côté tribord non mais je veux dire en descendant du bateau t'es parti sur la droite ou sur la gauche de l'île ah bah ça correspond en fait moi je suis parti sur la gauche je suis on va dire un tiers chemin de la d'avoir fait le taux complet si j'ai bien mes repères attends le score il est où parce que j'ai du cuivre à extraire mais j'ai peur de me faire coquer le cul le cuivre ça n'a pas d'importance oh je suis déception je suis en train de l'extraire c'est pas grave on l'utilisera puisque ça va nous permettre de faire les batteries mais on l'utilise que pour ça non bah c'est bien c'est cool d'avoir des batteries ouais enfin on a deux stacks de cuivre donc un peu plus 40 en réserve et il ne faut qu'un seul pour faire une batterie ah il n'y avait pas une idée de ultérieurement pouvoir recharger les batteries en plus ah chic je pourrais réquisitionner des batteries pour mes centrifuges en cuisine chic 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 bon j'ai rien de foutu d'autre donc on est bon je pense que je vais plus aller faire de crochet alors là c'est simple j'ai ni plastique ni planche j'ai plus rien pour faire de crochet donc pidu de toute façon t'as des choses à ramasser non ? t'as fini ? je suis pas sûr d'avoir accumulé le fond de la plage pas certain hop là moi je vois plus rien là j'essuie aussi au moment bon bah je rentre au navire je rentre au navire je rentre au navire allez le pief paf le pief paf le chien ah je suis content je viens de trouver deux morceaux de métal qui dépassaient je les récupère je me fais croquer par le requin je me noie et je me casse alors les animaux j'ai arrosé votre pelouse oh ils ont fait des neuneufs ici des dindons alors le vent est par là on est bon parce qu'ils ont déjà tout mangé ça c'est ok euh non pardon excuse moi je me suis saisi accidentellement d'un bouquetin alors que je voulais arroser leur pelouse oh mais t'inquiète pas quand on va naviguer avec l'eau de mer ça va se faire tout ça c'est bien ok moi ça me fait toujours mal de les voir tête baissée en train de faire la touche chez tous les animaux je veux que je les achève ils n'auront plus la tête baissée alors je regarde le niveau d'essence il est bon le carburateur aussi l'huile aussi le plein a été fait à la station service on est bon voilà 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 vous pourrez lever l'encre quand vous voulez je suis à la barre on est bon on est bon on est bon prochaine destination capitaine oh bah je sais pas l'île l'île d'histoire elle est loin ou pas alors attends je vais voir ça de suite le prochain il est 39 41 je sais pas c'est pas marqué tu as pas un petit point bleu dans un coin je vais voir ça je vais voir ça 3 29 41 euh 1900 mètres on va y avancer tout doucement ok ça marche tout doucement comme ça peut-être que j'ai eu le temps de donjon pas de soucis au secours je suis tombé dans le bassin à flotte j'ai revenu dans le navire hop je reviens je vais me faire un petit café alors j'ai retourné en cuisine mes bonnes énergies tout alors bonne énergie je m'en suis fait 28 idem ici ah oui vous un rio secoule son café c'est beau je suis content t'es content ah oui je suis content je vais refaire soupe de poissons alors il me faut 4 petits poissons donc c'est pas le bazar dans ta tête tout va bien ça l'est encore un peu mais c'est pas catastrophique ben voilà j'ai posé les champs je pense qu'on aura assez mais je me dis pas je suis pas sûr dites moi si on a assez de champs on va carburé on va carburé à la chope de poissons parce que c'est ça qui est bon coucou Amdaël j'espère que tu vas te dire oui je viens je viens te mettre je viens te mettre une petite vue pas de son de mon côté amusez-vous bien merci Amdaël c'est très gentil je suis allé me prendre un petit café en attendant donc désolé du moment de flottement ben oui exactement mais ça va c'est un jeu maritime donc le flottement on connait pire nous j' eerste je suis sur le pont je dois leur équipe un tonneau en oh mais bon je vois des choses tu as récupéré le crochet en métal le sage non 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 il y a quelqu'un qui fait usage d'un ah bah c'est toi oui c'est moi le second capitaine pêche de là-haut ah bah bravo c'est impressionnant ah chique les poissons sont prêts très sympa votre bateau ah merci petit Seb si tu sors à gauche du bateau il y a un lieu abandonné un raft abandonné si tu veux je vais m'y approcher pour que tu puisses t'inquiète pas je suis déjà l'eau ah ouais ouais si le requin me tue pas avant ça devrait le faire ah oui la la c'est le menu du jour soupe de poisson c'est sympa euh bah ouais je pense que je vais m'en soupe de poisson soupe de poisson soupe de poisson putain il est où ce que tu requins tiens oh 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 ah le prochain coup il me tue oh oh et le prochain coup donc je pense que tu peux descendre je t'es là où t'es venu me chercher Amid euh je sais même pas où tu es j'étais pas très loin j'étais pas très loin j'étais pas très loin c'est plus qu'avant de l'heure l'ancre posier capitone elle a touché le rond de l'océan il faudrait presque que vous y alliez à deux parce que ah bon ? il en faut un pour euh pour taper sur le requin et un pour me ramener ah mais attends mais t'es pas loin tu dirais combien de en distance à peu près moi j'étais quasiment sur le sur le truc quasiment ? mais attends avec... je sais pas 6-7 mètres ou 30 attends ce que je vais faire c'est que je vais me rapprocher d'abord avec le bateau parce que là c'est vrai que ça fait une distance même comme ça qu'on continue tout droit avec les... avec le ponton arrière ça devrait être pas mal donc euh il faut que tu dises au stage de lever l'ancre et ensuite justement c'est ce que j'allais faire euh... tu lèves l'ancre ? on reprend le mouvement ? on reprend le mouvement on va se rapprocher on va se garer sur le doigt on va se garer pas trop près parce que sinon tu vas me passer dessus mais... normalement si tu vas juste tout droit ça te... je pense que tu devrais être assez proche parce que la machete c'est bien mais pour combattre le requin euh... ah déjà déjà c'est quoi ? c'est garer avec un bateau oui 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 euh... et je demanderai au sage bien sûr de mettre le frein à main bien sûr je reconnais des soucis de... je ne sais pas du tout où je suis ça c'est... c'est... aïe... et en plus c'est comme c'est la nuit allez... j'ai dû par là voilà il y a du hard rock à la radio non mais tourne pas le bateau tourne-toi vas-y tu... euh... ouais non mais c'était surtout pour me rapprocher parce que là je trouve que c'est... un peu loin je devrais être un peu de... un peu vers la pointe pas loin mais je suis un peu fou alors là on craquait le fond mais le fond est profond ça a beaucoup tourné ou alors attends tu sais je vais pas m'emmerder euh... j'ai une idée de sage oui je vais faire un truc rapidos euh... il va me falloir ouais mais fais pas d'apa ça sert à rien c'était juste pour le détourner comme ça au moins vu que tu vas sauter il va te revenir sur la gueule de toute façon je pense que si tu plonges et que tu arrives à me repérer assez vite en vrai tu me chopes et tu me ramènes ok voyons voyons je pense qu'il faut que tu... il faut que tu sautes que tu descends un peu dans l'eau ouais mais là je saute pas parce qu'il est juste en dessous de moi le con euh... je pense que je suis pas très très loin sur... hop tu t'en sens ouais voilà je l'attire et tu le pique c'est au retard hop attention ça marche ou pas là t'es chnick ça marche hop alors Je fais un tour entier sur... Non, t'es trop approché. Attention, il arrive. Pique. Oh non, tu t'es fait croquer, Torota. Ah, mais il était pour moi. C'est pas grave. Oh là, il refonce sur toi, Torota. Il va te croquer le cul. Ah oui. Ce drama. Ça se trouve, je suis sous le bateau. Voilà, c'est pour ça que c'était pas une bonne idée de se rapprocher. Ah, mais pourtant, le filet de récupération n'a pas fonctionné. Ça va pas, ça. Je suis sous le filet ? Non, non, je sais pas. Je dis une connerie, mais ça aurait été drôle que tu sois juste en dessous. Oh, je lui ai foutu un coup sans qu'il m'ait eu. Là, je suis content. J'ai réussi une esquive du requin. C'est lui qui a pris. Quand il commence à ouvrir la bouche, si tu le tapes, il te touche pas. Ah, merde. Je me fais bouffer encore un coup. Aïe, aïe, aïe. Récupère des PV. On n'est pas pressé non plus. Il est là. Bon, de toute façon, les gens assistent à un 10e play de trolley sur ma chaîne. C'est magnifique. Oui. J'aurais dû appeler le stream ASMR. Ah, mais c'est pas vrai. Je vais prendre le poisson chat parce que là, je commence à être point. Ah, ben, bien. Il pique le poisson chaque jour que j'ai fait. Quand c'est comme ça et que tu as besoin de beaucoup de bouffe d'un coup, il vaut mieux que tu prennes un des plats du sage. Ça ira plus vite. Oui. Oui, c'est vrai. J'ai plein de joueurs de poissons. Il y en a une douzaine de prêtres. C'est génial. Pourquoi j'ai pu le requin? Je pense que je devrais aller à l'aéroport pour un arrêt. C'est plus simple car ce sera l'arrêt au port. Oula. Bon, OK, je sors. Non, non, elle est bien. J'aime bien. Non, non, non. Elle est trop longue et trop compliquée à comprendre. C'est un peu sorti. Non, il ne t'a pas gardé ta gourde, Torota? Si, si, je l'ai. Non, je veux dire la bouteille. La bouteille? Oui, parce que je vois que tu t'amuses avec le petit gobelet pour remplir machin. Si tu avais gardé la bouteille, ça irait plus vite parce que tu as cinq doses d'eau dedans direct. Mais l'eau, la bouteille n'est pas vide entièrement. Je voudrais d'abord la vider. Oui, mais le problème c'est que si tu ne l'as pas sur toi, tu ne vas jamais la vider. Le sage, tu peux essayer de me chercher aussi si tu veux. Oui, oui, oui. Hop. En plus, cela, dans la nuit, comme c'est très très sombre dans l'eau, donc c'est déjà très compliqué. Mais la nuit, c'est encore plus. Je pense que je dois être quelque part sous le bateau. si vous voyez un cadavre flotter au niveau du sol du plancher du bateau, c'est ses petits sebes. Et si vous le voyez flotter, peut-être essayer de le prendre et utiliser ce petit glitch comme ça pour... ça ne marche pas parce que ton perso il ne flotte pas avec les vagues il n'y reste à la hauteur. Il est où ? Je vais le défoncer moi sur mes deux. Au pire, tu joues et au pire fais un appât et puis tue-le. alors peut-être pas le tuer mais euh... Non mais moi je dis le tuer parce que comme ça tu seras tranquille pour me chercher. On va passer ça et deux cordes. Ok. Un, deux... On fabrique... Ah, il est là. Attention, j'attire le squall, il arrive. Hop, je le... Attends, le singe... Ici, j'ai mis le... la part. Ah. Là où je suis, comme ça. Voilà. On peut le piquer. Alors, qui pique et qui va chercher Capitoun ? Je vais chercher petit Seb. D'accord. Aïe, 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 il m'a préféré à le pas. À mon avis, je suis plus du côté du... où tu as mis la part, mais bon... Ah, oui, d'accord. Ah ben, super. C'est vrai. Qu'est-ce qu'il y a ? Non mais c'est moi qui ai... Je ne savais pas que tu étais par là. Ah ben, vas-y. T'aurais là. Moi, je pique le... C'est dans la flou... Ben oui, c'est dans la flouette. Il est... Quelle aventure ? Le squal est là-bas. Donc... Je ne sais pas exactement où je suis, c'est compliqué d'être repérer. Euh... Si le squal est pas sur le requin, sur la paille, il va venir te voir directement. Ah oui. Oui, il était sur moi. Capitoun abandonné. Attends, je vais peut-être essayer de l'attraper. Ah oui, il en veut à toi, t'as. Oula. Eh oui. Ah oui, en plus, je choisis la mauvaise entrée. Mais vas-y, ouvre la porte, c'est à moi. Putain. Ah, il en veut à moi. Aïe. Saute pas dans l'eau, ça. Ben oui, mais il faut bien que tu essaies de t'en sortir. Non, non, justement, c'est pour ça que j'ai mis la paille, parce qu'il s'en prend la paille. Et toi, t'as plus qu'à lui piquer le derrière avec ta jolie petite lance. Oui, mais c'est pour ça, en fait, votre fonctionnement, il n'est pas bon. Parce que soit tu le laisses manger la paille et dans ce cas-là, il ne t'attaquera pas parce qu'il n'a pas de la paille, soit vous le tuez. Parce que chaque fois que le sage va le piquer, il va revenir sur toi. C'est pour ça, on va attendre un petit peu. Ah, ça y est, je suis mort deux fois. Oh. Ben ouais, je me suis tué par le requin et là, j'ai plus de... ma barre de faim est vide. Bientôt, je serai mort trois fois parce que ma barre d'eau est vide aussi. Il sera vide aussi. Triple kill. Level couple figure et andale. J'ai... De toute façon, je pense qu'il va falloir faire tout le dessous du bateau et puis même peut-être un peu derrière, mais bon, il faut dégager le requin. Pardon. Mais t'es des bottes d'encens. Je crois qu'on a perdu trop tard. Je ne savais pas que t'avais des origines indien d'Amérique. Aïe 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 Waouah Je suis forcément quelque part sous le bateau, je pense. Ok. Ouais. Alors, pas tout de suite. Punaise, le requin de mes deux. Allez, vas-y, fonce, c'est sur la part. Oui. Non, je ne te vois pas sous le bateau. Oui, je ne vois plus le requin. Oh, j'espère qu'il ne te suit pas, Torota. Ah non, il est à la part. Je le pique, je le pique. Ça, c'est chiant, parce que les gens, tu les repères quand tu ne veux pas, et quand tu as besoin de les repérer, tu ne les vois plus, c'est un peu rude. C'est ça. Ah, ben merde, le squall. Oh, je te rappelle qu'à l'arrière du bateau, tu peux monter. Oui, oui. J'en ai fait. Il y a deux accès sur chaque côté, et à l'arrière, tu as une passerelle sur laquelle tu peux monter. C'est bizarre, je ne me suis pas paumé tant que ça, ce n'est pas possible. Capitoon et Capitoon en second, je suis fier de vous dire que je viens d'achever le squall. Vite, on va vous chercher, Capitoon. Gère animaux ! J'ai shippé les quatre morceaux de viande sans la tête, comme ça, il ne va pas réapparaître avant de petits bouts de temps. Ouah, c'est le grand bleu ! En fait, l'encre, en fait, elle n'est pas à talc fou. Sinon, je vais mettre de l'autre côté du bateau, contrairement à ce que je pensais. Mais c'est horrible, c'est super profond. Je ne pensais pas être aussi loin, quoi. Non, mais attendez. C'est juste un an. Ah oui. Non, mais l'encre, en fait, elle ne touche à rien. L'encre, elle est tendue dans le grand bleu. Ouais. C'est super profond. C'est quoi, ça, quand c'est un fou ? Il y a quatre kilomètres de profondeur, ouais. Ah si, je t'ai vu, c'est bon. Oh, magnifique. C'est une heureuse nouvelle. Et hop là ! J'espère que vous avez apprécié le gameplay ASMR, parce que c'est fini. Pour fêter ça, je vais aller sur le rafio à côté, là, avec la boîte en cadeau, avant qu'il coule. Pour fêter ça. De toute façon, il commence à couler que quand quelqu'un monte dessus. Voilà. C'est vrai, c'est vrai, là, 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 là. Voilà. Et, on, euh, Torota l'avait pas prise, justement, pour pouvoir repérer, par rapport à là où, moi, je... C'est vrai, ça. Mais en fait, c'est dû au fait que t'as tourné le bateau, ça, t'as congelé l'angle, en fait. Oh, recette. Bah, je l'ai déjà, la recette. Tant que le squall est mort, que le petit Seb se régénère, je vais aller récupérer, hop, les tonneaux qui sont là-bas. Trop bien joué. Comme ça, ça va mieux faire. Pas capitou, ni les chauvés, oh oui, oh oui. Hop. Voilà. Prenez là-bas, là-bas, loin sur le côté, je vais aller le chercher aussi. Alors, faisons un peu de gestion dans le navire, parce qu'on sait bien, là, là, on a du miam. Je vais faire un peu de gestion. Alors, le motocaca, ah oui, bon, bien, c'est pas maintenant. Ah oui, le bio-carburant. Allons voir les pastèques dans les bacs. Ah bah oui. Ah non, ça, fallait pas faire, je faisais exprès de pas les ramasser, en fait. Putain, mais comment tu fais pour nager aussi vite, toi ? Le mec, il a fait les deux côtés, j'ai ramassé juste un tonneau. Tu sais que t'as plus le requin au cul, t'es plus obligé de nager aussi vite. Ah, j'appuie même pas sur la nage rapide. Mais de toute façon, il n'y a pas de nage rapide. Bon, ben voilà. Tu peux retracter la pastèque, je pense, du cas pareil de l'autre côté. Hop là ! Ah, c'est pour ça le courant d'air. Capitoune, Capitoune, on lève l'anque. Le requin, ah, non, je voulais pas monter au-dessus, je voulais les laisser en tout. Hop, disparition du requin, tout ça. Euh, du coup, oui, on peut lever l'anque. Je lève l'anque, Capitoune. Touk. Tu étais à bord, Torota, c'est bon ? Oui, 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 je suis à bord. Il n'y a pas de souci pour ça. Hop là. Donc, c'est... Tu peux nous faire un enregistrement, Torota ? Putain, j'ai des lacs de ouf, ce matin. Oh, là, on va voir la tête. Oh, ils sont heureux. Oh, qu'ils sont heureux, les animaux. Ils ont eu de coibreté. Ah, bah non. Le lama fait la gueule. Non, en pleine mer. Alors, je vais pas arroser, puisqu'on me dit que la houle va faire le nécessaire. Voilà. Ça, c'est bon. On est sur la direction, tranquillement. On est bon. Et bien. Il y a un truc que je veux... Oui. Il y a un truc qui est par rapport à votre tête. Je vois des choses avec ma frère de jumelle. Voilà. Ah, ok. Ah, puis, je descends. Allez. Ouh. Il s'est pas brisé les jambes. C'est incroyable. Du coup. Non, ça, c'est pas ma chambre. Voilà. Il va falloir qu'on se concentre sur la récupération de ferraille. Parce que là, je vais en plomber. Je vais en plomber. Donc, je vais en plomber. On va y avoir un truc. Il faut trengue de cordes. Voilà. oh sur les champs que ça soit curatide moi les mots de cette heure tu l'es je ne sais pas je ne sais pas ou c'est le bac ah non il n'y a pas mouette ah il faut récupérer les plumes c'est tous lesquels que j'ai pas alors 12 voix 8 je ne sais pas allez c'est parti chargez la mouette la merde 6-8 là je suis 96 pour l'instant ça va on est sur la bonne direction on avance tranquillement le vent nous pousse doucement parce qu'on est à peu près dans le bon sens du vent on n'est pas au sens qu'on ferme où ça va on ne fait pas du sur place on prend du truc à manger je ne sais pas 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 le c'est bon il faut que tu peux je peux malheureusement pas encore, là. Pas d'eau. Pas d'eau, je me fais deux canapèches et je pêche sur le pont. Euh... Il y a une canapèche en fer, dans le coffre, où il y a des boudons, et tout, là, dedans. Oui, à l'occasion, merci. Mais moi, je suis content de ce que j'ai. Je me suis fait deux canapèches basiques. J'ai un mirage. Ok. Et je vais l'oeuvre pour ce qui s'est bon. Et d'ailleurs, dans les plats pour l'été, la soupe de poisson est plus facile à faire, visiblement, ou le plus accessible. Allez, un petit lapia. Ça commence bien, chic. Alors, n'hésite pas. Tu peux pêcher des objets de collection. Ah oui, c'est vrai. Je te le dis. Ah oui, c'est vrai que ça peut se produire. Comme le chat de fortune, la godasse. Une raye que je vois de là-haut. Mais quelle raye ? Oh, très joli raye. Ne pas déformer nos propos, s'il vous plaît. Merci. Merci de bien déformer nos propos. Et si ce n'est aussi un clipet en premier, puisqu'on va droit dans la raye, dans le mur. C'est une raye qui t'a mené en bateau, parce que raye monta. Oh, joli. Merci. La mer m'inspire. Un cinéane qui dit, encore, tu n'as pas vu ma raye. Eh bien, voilà. Non, je n'ai pas encore vu ta raye. Effectivement, cinéane, la seule raye que j'ai vue en attendant, c'est la raye du bus. Mais lui aussi, il laisse des traces. Les traces de pneus quand il fait un très mauvais freinage. Exactement. Et on a échappé les graves dans ma ville. Pardon, je rappelle un fait divers. Un arrêt de bus de nuit à Nancy. On a eu un bus qui a eu un pneu qui a éclaté, alors qu'il était à l'arrêt de bus. Ouais, ouais. Et le pneu, évidemment, avec la pression, a endommagé la jambe du bus et une partie de l'arrêt de bus en lui-même. Heureusement qu'il n'y avait personne à proximité, sinon il y aurait eu des blessés, voire pire. Pas de soucis, cinéane, pas de soucis. Coucou Yukine, pas mal celle-là, je vais la noter. Oui, il n'y a pas de soucis. C'est pour ça. Nous, on fait les blagues, et pour ceux qui veulent, ils peuvent les noter. C'est cadeau. C'est ça. C'est jeu de mots. C'est génial, le pûcher en haute mer. J'ai l'impression que c'est vraiment rentable. J'ai un rythme de pêche. Ah oui. C'est sûr que ce n'est pas comme quand on est au bord de l'île pour pêcher. Ah, la haute mer, c'est génial. Là, j'enchaîne mes poissons, je vais avoir à manger pour la semaine à venir. Pour tous les équipages. Bonjour, Bozon. Salut, Swinal. Comment tu vas ? Oui, j'ai Bozon qui fait... Salut, Bozon. Je commence à crever de faim bientôt. Il est dans 650 mètres. L'histoire ? Oui. Il commence à avoir des filles bien remplies. Merci, Bozon. Oh, le stiluc. Oh, oh, oh. Il est où ? Il est où ? Il est où ? Il est où ? Voilà. Parce que comme on avance, on a sûrement écumé une bonne partie de l'océan. Attends, je fais ma dernière prise avant d'inspecter les filles en cale. C'est bon, je viens de les ramassiner. Ah, merci, petit serre. Bien joué, capitaine. Je continue la pêche sur le plan. Donc, il me manque deux. Il me manque juste une pomme de terre comme ça. Au moins, c'est de faire un fichier de ciephe. Non, c'est juste pour que les deux barbecues marchent et que toutes les nourritures soient présentes dessus pour ne pas gaspiller trop de bois. Qu'est-ce que je vais récupérer ? Là, on est bon. Églou, églou. Là, on est bon. Franchement, le sage, tu ne veux pas vraiment pêcher tout là-haut ? C'est juste une histoire de changer de vue, surtout. Non, je suis bien sur ce pont-là, parce qu'en fait, j'ai vite accès aux pièces principales, ma cuisine, mes quartiers, la cale, pour tout gérer. Moi, ça me va vraiment bien. Ok. Et encore, je trouve que c'est pertinent, justement. Moi, je suis au pont inférieur et qu'il reste sur le pont supérieur. Donc, c'est extra. Pour observer des choses gérées, il n'y a pas mieux. On est très bien répartis. Oui, le capitaine, on ne sait pas ce qu'il fait, mais c'est normal. Le capitaine, il doit être dans son quartier à se prendre un bain. Attendez, à la preuve du navire, il y a des tonneaux. On va récolter des tonneaux dans les filets, là. Ouh, je vois des choses intéressantes. Où c'est ? Ah oui ? Alors, il y en a de là. J'ai mis des tonneaux. Ok, j'en ai ramassé, moi, déjà. Bien joué. Alors, qu'est-ce que la pêche ? Tu, 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 tu. Mais non, mais c'est pas lancé. J'ai 5 secs de bois sur moi. Alors, 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 alors. Où est donc Hornicaire ? A 375 mètres. Oh là là, je ne sais plus si ce n'est pas les conjoints sous coordination, là. Enfin bref. Oui, c'est ça. C'est exactement ça, le sage. J'avais un camarade au collège qui, malheureusement, avait quelques petits soucis avec l'alcool, déjà, c'est triste constat. Et lui, il a retenu toute sa vie. Mais où est donc mon Ricard ? Et c'est comme ça qu'il retenait, hein ? D'accord. Si ça l'est dû à retenir, on va y aller. Nous arrivons à l'île, capitaine. Le sage, viens voir devant. Ah, j'y arrive, capitaine. Par contre, ne faites pas le remake de Titanic, hein. Je vole, capitaine, je vole. Oh, t'inquiète pas, moi je suis tout en haut. Voilà, j'ai placé ce que je voulais. Je descends. Yolo. Moi, j'ai fait, je vole. Je suis capitaine. Ah, mais regarde devant. Ah bon ? Qui disait ? C'est la prochaine île d'histoire. On dirait un bidonville. C'est bidonville, Iceland. Oh, mon dieu. Oh, il y a un fagnon qui est dressé. Il faudra le lire. Je pense que Petit Seb aimerait bien ce jeu, dit la Jade. Il parle de Seren Deed. Seren Dead. Pardon, je prononce mal le nom en anglais. Oh, je vois une caisse rouge. J'ai la caisse au cadeau. Est-ce que je peux me faire un crochet, moi ? Ouais, je peux me faire un crochet, je vais le tenter. Non ! Mon crochet. Il est tombé à l'eau ? Ouais. Ouais. Bon, attends. Non, c'est pas grave, j'en ai fait un autre. J'ai gagné. Et plein de choses. Merci, Torotin. Je suis super long. Je n'ai rien. Hop. Et donc, c'est quoi que j'ai repris ? Je ne sais même pas ce que j'ai repris. C'est quoi que tu avais jeté ? Un crochet de base. Un crochet basique. Yes, je te le mets dans le coffre à côté des graines, là. Le grand coffre double. Merci, Torotin. Bonjour, Dragon Sky. Hop. À tribord, le sage, si tu veux, tu as deux tonneaux qui arrivent. Droit sur nous. Oh, mon dieu. À côté de la porte, là. Oui, oui, oui. Mais je suis en train de pêcher, pas donc. Ah, mais ok. Vive, t'inquiète. C'est géré. Et voilà. Ben oui, je viens de faire un poisson de chat, là, à l'instant. Et bonjour, Dragon Sky. Je ne te vois pas sur mon chat, mais c'est juste que voilà. Le sage a dit bonjour. Donc, je te salue également. C'est normal. Bonjour à la Jed, également, d'ailleurs. Je ne réagis que maintenant. Et boson, aussi, tout à l'heure. Et boson, alors. Ben oui. Mais il y a du monde qui nous rejoint. C'est très cool. Bonjour à tous. Le vice-capitaine n'est même pas là-bas. Je récupérais le crochet que l'esclève de Nancy avait jeté par maladresse. Et les autres sont à la boue. Ah, le camping. Non, ce n'est pas le camping. Ça, c'est quoi ? Ça, c'est... Et c'est désolé. C'est... Un endroit en ruine ! Eh ? Ah bon ? Ah ben là, si tu te mets à côté, pas loin, c'est... D'ailleurs, je vais mettre de l'autre côté, ça sera où ? Il ne va pas gagner pour nous faire avancer. Hop là ! Bonjour, les copains de Dragon Sky. C'est le WAKE-EM ! Avec un petit dino en train de danser. Allez, je suis désolé, je suis à fond. Mais ça va bien moi aussi. Je te remercie. Aïe ! Euh, attends. On va faire ça. C'est génial, j'ai trop de poissons. Enfin, par contre, j'ai trop de poissons. Ah, j'ai fait trois canapèches basiques. Mais c'est génial. C'est génial. Alors, les poissons. Oh vache, oui, belle... Oh là là ! Alors, j'ai six castagnoles. Mais il y a quelqu'un qui n'est pas loin de l'encre. Oui, bah moi... Oui, oui, c'est moi. Ouais, mais... Ah bah oui, s'il y a le sage... Ah oui, j'ai retrouvé ce bémic. Attends, pas tout de suite. Ok, j'attends le signal. Oh, il y a un petit oeuf. Merde. Tu vais pouvoir le défoncer, ça c'est cool. Je crois que tu vas pleurer dans trois secondes. Non. Si, si. Ah, il y a plus de baguette. Ah oui, j'ai l'encre. Encre jetée caponne. Oh là, ça a l'air très profond ici encore. Alors, les poissons, je disais, j'avais sept harengs, j'ai cinq maquereaux, j'ai un poisson char, j'ai sept gabiars... On va essayer de récupérer de la nourriture cuite, euh, je vais prendre ça. Deux secondes. Faites attention, autour de cette île, il y a des poissons explosifs. Ah merde. Ah, c'est pas cool. Ah, on a le recul au cul déjà. Voilà, là. Ah, c'est bon. Aller, laissez-goûr. Allez, laissez-goûr. Je vais me m'erre, me m'erre. Je vais me m'erre, là-bas, une fois. Ah, ben, laissez-goûr. Pardon. C'est la mémir qu'on voit dans le ciel et l'union des gulfs, c'est clair. Aller, passe-t'ec. Allons-y. Me revois. Ah, ben, ouais. Il est Anne. Ah, nous sommes arrivés à l'île de la... de la prochaine aventure. Oh, là. Alors, euh... Bienvenue sur l'île Caravane, vous avez plein de caravanes. Et, euh, si vous rentrez dedans, normalement, vous pouvez ouvrir les tiroirs et tout pour qu'il y peut trouver des fosses. Oui. Donc, on va très vite se blinder en route, donc, au style, là. Voilà, moi, j'ai déjà pas mal de ferraille, là. Ouais, j'ai pas vu Tardis de Dragon Sky, euh, de Dragon Sky, j'ai pas vu Tardis de Starbuck Valley. Mais je la regarderai, je l'espère, la semaine prochaine. C'est bien, oui, si tu te sens en profite de mineurs à l'aventure, ouais, je vais regarder avec plaisir. C'est bien, c'est cool. What ? Oh, il y a un piaf à cailloux. Oh, putain, non ! Oh, non, le bug ! Oh, là, c'est incroyable ! J'ai vu le piaf à cailloux. Oh, là, là, ça ne me donne pas envie d'aller sur l'aventure. Oh, là. Bon, non, en plus, je viens de subir un petit bug, là. Oh, oui, j'aime pas trop. Oh, mais non, vas-y, ça se fait pas. Ah,ain, non, 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 sif. J'crois qu'ils aiment pas, Samjé, je crois qu'ils aiment... Le pessoalICai? C'est interdit ça part d'abwear pour moi. Il travaillait en train d'objet d'accrocher aberrant... Il jouait trop très du temps, Alors si je de l' dudes, Alors personne ne fera qu'elle décl Fairbucktera le rètres de Dato Utilizant l'a îleure... Toi, c'est positivo, je suis Irazade. Dato s'arrête des victimes du directeur, Café le calendrier. Les deux petits cailloux qui sont très bien. Il y a beaucoup de débris. Je ne peux pas être l'hommage de débris. Je ne peux pas aller à l'hommage. Il n'y a pas de débris sous l'eau. Il y a des expériences. Je ne peux pas me débrasser. Elle va être non. Donc c'est bon ! là torota là juste à côté du bateau je l'ai fait d'accord ok ça marche hop 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 et puis en plus c'est à cet endroit là où il ya plein de poissons l'explosif donc je vais aller chercher ce qu'il faut pour nous en débarrasser au le oiseau un caillou dans ses serres attention mais c'est pas possible apparemment c'était pour toi tout va bien il essaye d'en extraire un autre je le vois il faut refaire que ça je vois plus rien c'est magnifique je suis bien content d'être à bord c'est une île d'histoire le sol faudra peut-être que tu descendes au bout d'un moment au jour prochain j'attends que la nuit passe je prends pas de risques m'excusez-moi alors arc et flèche arc et flèche il faudrait que je me mette à un endroit où je puisse voir quand même voilà là c'était pas pour moi celui-là il faut que l'on tue le requin parce qu'il ya plein à son explosif autour du bateau et que il va falloir qu'on les tue ah je pense qu'on va récupérer des mais non vas-y parce que je vois des tyroliennes allez viens mes souillés là il y a un truc que je comprends pas l'oiseau là c'est pas le même déjà on est d'accord quand il lâche une pierre ça traverse le toit aussi il est violent mais celui-là d'oiseau est très chiant et très violent ah oui parce que là à chaque fois qu'il me lâche un truc ça traverse le plafond le plafond du bateau le plafond d'une caravane le plafond d'un endroit où c'est fermé au dessus tu n'as pas de trou et ce putain d'oiseau qui arrive à me toucher qui m'a cassé les noix voilà de cajou pour rester poli ouais tu peux dire qui te casse les couilles moi c'est le requin qui me casse les couilles eh ben voilà magnifique t'es à terre ? non non du tout mais s'il continue oui ça risque ok j'ai redescendu oh putain il a fait me toucher ce trou du cul alors je vais aller voir si ah oui il y a des potions explosifs ah non oh putain vas-y je l'ai réussi une fois je vais pas le couper maintenant ah puis il fait encore mieux je veux rien ah tu cherches à le tuer maintenant c'est pas la peine ah non je cherche pas à tuer le piaf hein t'inquiète pas moins de là j'ai un poisson j'ai un poisson que j'arrive encore pas à récupérer ah merde encore ouais il faut passer par là voyons voyons je suis toujours vers le deux petits cailloux ouverts à le bateau mais il faut que je me débarrasse du requin bon là ça va on va dire oh y'a ma cassie j'ai fait alors j'ai eu un bug de limote qui s'est glissé sans faire ça oh non je viens de comprendre oh putain bon euh bah je vais pas tuer les poissons tout de suite c'est vrai que c'est cette île là vous allez pleurer bon je repose l'arc oui non mais je crois avoir compris hein parce que de toute façon vu ce que j'ai vu quand je suis descendu dans la flotte j'ai un scientifique de détour enquête sur des moules australiens nous avons vu un certain holof machin truc papa a tous ses moules machin j'ai convaincu sur les domaines d'infiltrer son bateau je pensais qu'il y aurait peut-être des milèves pour un moment son bateau est plein de cages des cages des gros rats une lienne énorme ah ouais non mais le holof il est mal au lour le militaire il est cinglé il était vraiment énervé est-ce que j'ai une oublie ? voilà c'est bien non mais le holof c'est le grand méchant à mon avis c'est le militaire qui est devenu complètement fou et qui essaye de lever une armée avec des animaux dangereux qu'il essaye de domestiquer tu m'as loupé trou du cul pardon je ne vois rien de chez rien de chez rien alors je ne sais pas si je ne sais pas si vous n'avez pas le problème je vais le faire je vais le faire pour terminer l'histoire principale je vois que le premier contenu additionnel d'ici c'est un bon pouvoir c'est bien il va monter dessus ce à l'aubelle au cd quoi ce qu'il est horrible pour moi c'était l'oiseau qui a essayé de nous tirer dessus on est dans son secteur de... oh mon dieu je suis encore fourré il m'a eu le vilain oiseau capitaine capitaine il y a une boche sur la tête attends je t'avais de l'autre côté c'est équilibre ah mais il est déchaîné le piaf il va nous courir la vie tant qu'on reste à costailles ouais donc on l'aura pas tué alors voyons ça bon bah je vais aller sur l'île oh j'ai vu une boite ouah comment l'atteindre ah oui d'accord j'ai compris hop là voilà j'ai de la bouffe, la boisson, je suis très bien il n'y a rien tout 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 ouais d'accord ouah qu'est-ce que c'est que c'est-il ? oh il y a eu un... ah oui c'est la pompe ouah d'accord 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 si tu savais ah mais sinon c'est une caravane c'est l'île caravane donc ouais ouais hop là voilà ah oui vous avez fouillé les tiroirs en fait d'accord après il peut rien avoir dedans jusqu'au ponton derrière ouah qu'est-ce que c'est que ce truc alors là totale découverte alors ça c'est un nil que j'ai pas vu en extrait quand j'ai découvert le jeu sur Twitch il y a des années bon ben j'en connais pas du tout ici j'ai eu aucune image de cette île une pièce de chargeur de batterie oh la vache l'image bande d'air ça c'est bon signe ça c'est bon signe autant les deux premières îles je les avais fait plusieurs fois autant à partir de maintenant j'ai tout fait qu'une seule fois donc je vais pas me souvenir de tout d'accord ah oui il y a des trucs à récupérer ok on va voir où je suis ok ah puis il y a une échelle tu peux monter à l'étage ah ce conglo me verra c'est pour faire de l'escalade et oh mon dieu ça va être que ça en fait je vois la construction et le défi proposé par le jeu oui un cousin dit je suis dégoûté un dvd de ma box intégrale vous êtes défectueux ah merde p'tit Sam si tu as une poudre explosive oui oui parce que j'ai trouvé une machine qui nécessite une poudre explosive c'est pas cool attends je suis pas loin du bateau je retourne en chercher oui ah puis il y a des abeilles aussi tant que j'y suis donc euh je prendrais le filer aussi ah tu vois j'ai puy j'ai puyé des ressources dans une caravane et une pelle j'ai puyé les ressources dans une caravane j'ai trouvé un un morteau de verre et deux minerais de métal ah c'est bien ah mais attends mais cette boîte là je l'ai pas récupérée moi tout à l'heure c'est trop bête hop maintenant il faut passer par où euh toc 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 ok ça marche je suis en train d'écumer les caravanes c'est un festival alors elle descend parles le noeud ok alors comment on pour que c'est alors qu'il m'a struggling ah j'ai dévissé mince euh et la poudre explosive moi j'en ai pris deux comme ça au cas où et tu m'as dit la pelle et le filet ouais parce qu'il y a des abeilles qui sont pas en haut donc la pelle l'épée qui est l'aventuré est-ce que le piaf il va pouvoir ah putain il est là d'accord ok allez viens mon piaf piapo mon piaf mais comment il le fait pour me toucher et pourtant je cours vite aaaah moi c'est le requin qui me croque le cul pendant que je suis en train de rejoindre l'île par contre le piaf va pas sur moi là il va sur l'un de bouddou oh oh ah c'était pour moi mais il m'a loupé nananana je pense qu'on va se faire des arcs et on va le fumer mais pour le fumer il faut monter tout en haut de l'île justement je suis en haut hop là moi je vais monter par là comment on fait pour moi ici une poulie de tyrolienne waouh ok waouh faut jouer à ta voisin c'est ça qui va être bien oh il y a une poupe hé j'ai une poupe ah mais le tuyau est pété il faut réparer le tuyau apparemment et on peut continuer la plongée oh une note alors j'ai la scientifique de détour tuk 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 c'est une idée de pompe à eau ne peut pas marcher parce qu'il n'y a pas assez de place dans le puits pour blablabla en plus les voisins se sont pleins de devoir boire de l'eau salée ils ne comprennent à rien de la science j'ai demandé à papa pourquoi il va pas pouvoir aller vivre sur notre planète que toutes ces peaux heureusement s'est venu a montré des images d'une super idée j'aime bien ça nous j'ai et j'ai pas avec vous aujourd'hui de la sky non mais je pense qu'il s'est pas encore réveillé ou alors il ya une autre chose à faire mais ça qu'il ya pas avec nous dans les médias c'est sûr voilà la chose certaine c'est que christelle a pour pas nous rejoindre parce qu'exceptionnellement elle est très sollicité toute la journée en extérieur donc c'est un épisode de nos enfants sans notre belle sirène je suis amusé d'un coup on a le d'ailleurs chambres et maintes fois d'ailleurs attention petit c'est bien il arrive le piaf j'étais à l'abri mais même à l'abri il te défonce c'est ça que je trouve un peu d'eau il a récupéré une pierre dans un tronc d'arbre super magnifique je connaissais pas ce truc non mais lui c'est des pierres magiques qu'il a de toute façon enfoiré je vais te défoncer bien ici ça y est on est en train de perdre ton retard je vais faire comme avec ton cousin là je l'avais défoncé une fois et bien là maintenant c'est à ton tour rien il va déplumer le piaf je l'ai vu il est à côté je vais le défoncer saloperie je suis coincé saloperie je coups et j'ai vu pour les autres mais j'ai vu ces pierres magiques sur de la poêle, puisque c'est énorme, mais voyons, on t'a dit magique, oui c'est ça, c'est ce que j'ai dit, il a récupéré une pierre magique, je vais me trouver un frappé coco, du coup je vais aller de l'autre côté en attendant que tu sois là, mais en fait je sais pas où t'es donc, je suis descendu d'un côté j'ai fouillé tout un tas de caravanes, journal d'aventurier de déto, papa de sonnerie, sainte et maman empire, holof misère, ah bah je te vois, tiens, regarde, hop, on va passer par là, t'as fouillé au dessus là ? oui oui, ici ça a été fouillé, t'inquiète. et demandez au docteur Henrik si maman allait bien, il a l'air malade lui aussi, hop, tiens, c'est par là-bas, la poudre, tiens, 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 mais, j'ai pu lui mettre un coup moi aussi, j'ai lu un ami d'eau, attention décollage, ouais, merde, attention le piaf, petit sable il est pour toi, oh, capitoune, capitoune, je viens de trouver dans un placard une boîte de biocarburant, c'est bizarre, c'est rouge, ouais, c'est explosif, c'est du 15 ans, c'est du chargeur de batterie, ah bon ? ouais, je l'ai aussi, j'ai retourné mon navire, j'en ai plein les poches, c'est bon, j'ai la livraison, euh, oh putain, si, bon, j'ai récupéré une pièce de tyrolienne, bien, ah il faut une pelle, oh c'est quoi ça ? oh, j'ai encore récupéré du bio-câme-là, après je vais passer de l'autre côté, hop, tu l'as passé, aïe, 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 ouille, vilain piaf, oh, encore bobo la tête, aïe, ouille, ouille, mais, ouille, ouille, ça, c'est bon, je suis passé de l'autre côté, alors, le navire, le navire, le navire, ah merde, je suis pas sur mon rivage, ah, j'ai récoui, oh, qu'est-ce que c'est ici ? discours en marin de l'eau, 17 mai, 17 mai, brouillant et marocain, et, levez la peau pour signer, mais GG à toi. j'avoue avoir quitté cette ville pour le plus moins l'offre et pas son nom, parce qu'ils refusaient de s'essayer à cassons de guerre, montaient à bord, j'étais catastrophé. euh, le sage, je crois qu'il y a le requin qui cherche à te bouffer, là. ah oui, il faudrait les forcer à partager leur privilège, et qu'ils devraient les forcer à partager leur bien au-dessus de l'issue, on a demandé le gamme d'une tarée. il y a vraiment beaucoup de raison de l'offre, vous prenez le terre d'Angaroa, vous prenez les rênes de votre futur. oh oui, oh oui. C'est bon, on peut faire des feux d'artifice. Ouaiiii, ça va être magique. euh, il y a des choses à ranger, moi. oulala, j'ai plein de petites choses. euh, non, c'est pas là que ça se ranger. je commence mal. ah, comme ça, je vais peut-être voir un petit peu mieux, effectivement, ça va m'arranger, ça. ah, une autre note. les villes radeaux d'Indonésie. une invasion de Jakarta pour ses habitants relie de nombreux radeaux entre eux pour fuir vers la terre ferme. on se débrouille, il y a déclaré Putri Reyes, l'un des premiers habitants de ces villes radeaux, alors que les reporters ont questionné sur ces conditions de vie. ces villes se dérivent généralement sur les courants marins, semblent se développer à une vitesse folle, ce qui inquiète beaucoup les autorités côtières. un danger maritime en puissance, a déclaré le ministère des Affaires étrangères ce matin dans une annonce publique. malgré ses réserves, les villes radeaux sont perçues beaucoup comme des alternatives viables. les récentes humeurs à propos des tout sanctuaires en construction de l'hémisphère sud sont loin d'appuyer les tensions. nous attendons les commentaires du gouvernement local. eh b... vous pouvez vous amuser. le pigeon est sur moi. bah oui mais moi je range mes poches, je suis désolé. je peux pas revenir sur moi. non 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 mais c'était pas... je disais que vous pouvez en profiter justement pour... pour faire autre chose. il était sur ma gueule mais là je rentre plus. oh j'ai trouvé les flèches en métal. magnifique. bon si ça brille pas ça m'intéresse pas. c'est ce qu'on dit tous d'ailleurs. le piaf il va être pour moi. alors... alors... les pastèques à gérer elles ont poussé depuis. non mais laisse les pastèques le singe. ah bon ? d'accord capitone je laisse les pastèques. en fait je les mets en réserve mais pour l'instant on en a pas besoin. dans le coffre qui est à côté il y en a tout un temps en réserve. on en a pas besoin pour l'instant. ça nous plie. bon j'ai récolté la terre les abeilles elles n'y ont. c'est tranquille. c'est tranquille. je suis là le piaf t'inquiète j'arrive alors on peut apprendre les bonnes manières il s'est déjà pris trois coups donc déjà alors d'une j'y a plein de messages trois pièces de tyrolienne et merde ouais une seule on a les câbles pour la pompe il va falloir qu'on mette la pompe en route pour avoir une autre pièce et non par là bas on pourra pas y aller sans la je ne sais pas si c'était autorisé ce coup mais c'est passé qu'est-ce que tu as fait non parce qu'il y avait le plafond normalement j'aurais dû sauter me cogner et tomber et j'ai atterri de l'autre côté comme je voulais donc c'est très très bien tu vois les bugs c'est pas que pour le pigeon oui ça on est d'accord bonjour dendron personne n'est passé de ce côté là recette bien de griller est-ce que tu en a on a deux mois alors tata il y a des trucs qui m'intéresse ça je vire ça je m'en fous ça je peux regarder ça je m'en fous ça je prends et ça c'est ok pour moi bon ben j'ai envie de retourner au fourneau faire une nouvelle série de soupe de poisson ce que j'ai pas profité de la pêche que j'ai fait précédemment et c'est dommage donc je vais retourner un temps en cuisine d'ailleurs c'est rapide à faire nous on est en train de fouiller un peu partout ça c'est bon alors ben j'ai fait le haut donc c'est parfait du coup je vais descendre il ya des c'est un peu là où j'ai fait les objets maman dit que je devrais écouter ce que je pense et ne rien oublier alors voilà caravanine est un caillou qui dépasse de l'eau c'est un bon terrain qui élève des cochons pour faire vapore pêcher et cultiver légumes le seul souci c'est les hyènes elles sont plutôt tranquilles m c'est bizarre on n'a trouvé qu'une pièce de il y en a une je sais où elle est et je suis en train de chercher l'endroit pour me souvenir mais je voudrais qu'on le fasse ensemble parce que c'est un petit mécanisme qui est assez intéressant je pense que ah bah c'est là où je suis je suis derrière toi tu regardes mais ok je suis juste en dessous des abeilles hop le piaf est juste à côté voilà c'est bon le piaf il s'est barré donc je vais pouvoir repasser par là donc ici apparemment ça a été fouillé abété par là ok c'est qu'est-ce qu'il y a là ah mais ça a été pris donc c'est bon aïe ah tiens j'ai trouvé une fiole de carburant aussi donc je pense que tu as dû fouiller des... ouais c'est ça oh je me suis loupé j'ai fait que des restes ah j'ai fait de la merde je suis trompé dans la combinaison ah bah tiens je viens de trouver des restes et je l'ai démangé parce que rien ne se perd quand on a faim c'est vrai ah j'ai merdé la reçue attends honte à moi bou le singe je crois que j'avais mémorisé le bon poisson j'ai merdé voilà on a qu'a décidé de tirer l'hienne t'es où alors attends je reviens hop il faut que je retrouve voilà je remets hop planquez-vous il y a le pigeon ouais ok alors attends parce que je viens de trouver euh merde ah voilà la pompe mais c'est ça c'est ce gameplay c'est ce gameplay là qui est intéressant vas-y donc regarde il faut tourner ça voilà moi moi je pompe et toi tu tournes les trucs là c'est bon regarde regarde sur ta droite toi toi ouais ah oui d'accord ouais parce que mais on regarde à droite regarde à droite j'ai vu t'inquiète pas donc il faut que tu ailles au suivant ouais ouais oui le tuyau fait des bulles ah tiens je vais récolter ce qu'il y a dans le fond marin alors ça ça nous intéresse pas ça c'est du fer on en deux vas-t-il vas-y j'ai vu les jolies hop vas-y encore un beau l'échappement ça arrive jusqu'à vas-y vas-y c'est une selle qu'est-ce que c'est que c'est que c'est un endroit oh mon dieu il y a un poisson globe j'y vais pas ok c'est bon tu peux continuer parce que ça arrive dans le puits dans le puits dans le puits hop ça monte ça monte continue ouais c'est bon voilà et le le ah le piaf en a après moi ah maintenant je crois qu'il faut on est tout à la musicalité aujourd'hui mais quelle musique ah un grand concert quoi on va préparer là-bas toutes les portes sont encore fermées ça n'a pas été fouillé ça c'est de ma faute c'est moi qui me suis raté un petit peu monte par là un petit peu monte par là un petit peu monte par là que j'aille par là que je me foire et que je dois recommencer c'est tout c'est tout c'est tout merde j'ai loupé l'entrée de la oh pas facile j'ai loupé l'entrée de oh je connaissais pas cette entrée ouais ouais ah ça y est j'ai réussi non mais il y a des sauts à faire c'est mode yamakaki voilà qui casse-coups c'est tout ça pour un tiroir vide je suis déception c'est nif alors il n'y a pas qu'un tiroir faire attention il est de tiroir des placards ouais bah au dessus en dessous faut bien bien te regarder j'ai cru faire un 360 et c'était oh tiens je connais pas ce moment il y a des détracteurs ah mais non c'est sûr que tu en trouveras toujours des détracteurs le sage oh ça c'est quoi ça c'est quoi il y a une espèce d'établi avec une scie circulaire là c'est pour le décor la scie circulaire c'est dans la main j'ai récupéré tellement de trucs que j'ai plus de place un ding-dong bleu allez viens viens et hop là j'esquive bon je crois que je vais déjà retourner au bateau pour déposer le matos parce que là honnêtement est-ce que je peux marcher sur le câble je suis pas sûr ah si je pense que je vais le faire aussi parce que je peux marcher plein là là ça va pas il réussit ça dégobille de partout ah mais le sage était là c'est cool c'est bizarre c'est bizarre on avait une espèce de globe terrestre en fait j'avais préparé ça c'était pour me le mettre sur la tête car j'ai peur que les ovnis me lisent le cerveau donc à cause des ondes radio tout ça tout ça tu connais l'histoire je vais pas la refaire donc ouais voilà et après on dit que je prends la grosse tête donc oui voilà voilà c'est ça que j'avais vu avec ma paire de jumelles je peux virer j'avais dit que je reviens mais je sais pas où je suis alors c'est un peu compliqué how to beat you on floating home making the air stop the desert et hopla j'ai escrit le caillou alors où suis-je ah bah oui ok ça marche je vois où je suis maillot oh mon dieu capitaine attention au piaf avec le caillou t'inquiète pas pour moi regarde plongeons du haut de la tour et voilà c'est nickel ouah ah pour joigner tous le bateau je vois en même temps t'as aïe bah c'est bien fouillé on est bien plein ah d'accord un peu trop blindé d'ailleurs bah du coup moi j'ai mangé un truc même si tu pouvais attendre et puis comme ça aïe alors qu'est-ce que je vais ranger j'ai l'accord déjà tu 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 oh oui un cochon j'ai l'impression de jouer à un terre vide mais la version aérienne la vachette elle est volante et два t'étard uh en vrai c'est un peu ça j'apos Tu vois le vilain arriver. Vilain piaf, tu mériteraies que tu mettes ma lance là où je pense. Il a déjà reçu trois coups. Oui, il m'a eu. Euh, c'est ça. Pourquoi j'ai plus mon cocktail coco? Ah non, cocktail aux fraises. Non, si, c'est ça. Le biocarburant, tu le mets avec juste à côté, là? Oui, oui, non, dans l'autre. Je l'ai mis. Mais je pense que je ferai un petit coffre sous le réservoir. Après, plus tard, on n'aura plus besoin de le maintenir. Je vais remettre ça en place. Hop. De la ferraille. Hop, hop, hop. Et je vais aller plus haut, aller plus haut. Je crois que je vais plonger. Ouh, c'est une épreuve, ça. Tiens. Attends, je vais y aller avec toi, la plonger, parce que... Déjà, fais-toi un arc. Je vais laisser ça pour ceux qui en ont besoin. Pour les poissons. Mais non, j'ai... Il faut qu'on ait chacun son... Alors, attends, je veux juste vérifier un truc comme j'ai trouvé une recette et que je veux voir si le sage avait la recette ou pas. Le steak, il l'avait normalement, mais tu peux vérifier. Quoi? Bref, c'est une recette qui m'a fait. Ouais. Et là, effectivement, je vais pouvoir le jeter. Le jeter. Enfin, jeter. Là, jeter. Toc. Ça, c'est fait. Euh, putain, j'étais en haut, j'aurais pu remettre le bois en place, quoi. Moi, je vais aller poser mon bois et vérifier. Là, j'ai eu une recette de cocktail. C'est aussi argenté. C'est celui que j'ai eu, non? Ouais, c'est celui que j'ai eu à propre. Ah, mais on l'a en double. Toc. Ça, c'est bon. Je vais utiliser ça. C'est bon. J'ai eu ma... Pour être bien, bien, bien blindé. Merde! Ouah, j'ai eu du bol. J'ai fait une chute sans dégâts. Je me suis fait peur. Hop, donc, pour faire un arc. Moi, j'ai pris six flèches en fer. De quoi tu es deux poissons d'acilé, quoi, au cas où? Euh, mais attends, j'ai deux autres. J'en ai trouvé deux autres en fer. Ah, non, mais toi, garde-les. D'accord. Mais s'il va t'en falloir aussi. Bon, mais j'en aurais déjà trois en fer. Ouais, bah, de quoi tu es un poisson. Donc, ouais, c'est bon, si on y va ensemble. Enfin, si, je sais viser, surtout. Euh... Ça va, tu tires à peine au-dessus. Tout en restant, on va dire, sur le mob et ça passe. Quatre cordes. Toc. Le truc à biocarburant, pour l'instant, je ne vais pas le réutiliser. Ah, il y a un truc sous l'eau. Ouais. Euh, six planches. Ah non, vous avez déjà fouillé. Incroyable, vous êtes trop fort. Et un brûlant. Euh, sous l'eau, attends, c'était où, le sage? Bah, c'était là où il y a le quai qui a été monté, où il y a la fameuse caravane peinte en jaune qui dit réception en J'trement, à l'arrivée sur l'île. Et il y avait, en fait, une caravane qui restait immergée et tous les tiroirs étaient ouverts et vides. Donc c'est bien, vous avez bien écumé le truc. Je pense qu'on a écumé à peu près toute la surface, hein, en vrai. Hum, hum, hum. Ok, maintenant, il va falloir qu'on fasse sous l'eau. Bon. Eh bien, vas-y, je te suis. Bah, de toute façon, la première chose à faire, c'est de buter le requin. Ah, d'accord. Buter le requin. Ok. On joue là-bas ? Ouais, parce que j'ai pas envie qu'il y ait... J'y retourne au navire, hein, et j'y resterai, à mon avis. À moins d'avoir... Je vais mettre deux coups d'épée, je pense que... Attends, à moins que... Là, ici, c'est une intrigue. Parce que là, d'après ce que j'ai vu, c'est la dernière pièce qu'on doit chercher, je pense qu'elle est sous la flotte, mais avec le requin, les poissons explosifs et le manque d'oxygène, parce qu'il y a... Bon, après, je pense qu'il doit y avoir des points d'air en dessous, donc... Il est où ? Je suis à un endroit... Je le vois pas. Elle aussi, elle s'est déjà passée. On va faire ça... Ah, donc la boîte, elle a été... Ah, il est là. Non, ben, bien joué, bravo. Je vois, je fais ça, je fais ça. Je vais m'organiser avec ça un petit peu. Ah, je suis de retour à bord. Quand j'ai bon de partout... What ? D'ailleurs, il était temps, j'aurais pu vivre sur moi. C'est un gros long. Ah, je vois le requin qui fait des... Qui blague, alors ? Ah, ben, je l'ai eu. Ah, GG. Ah, ben là, le piaf m'a eu. Tu veux que je porte quel coiffon ? Euh, quel coiffon. Quel chapeau. La fusion de coiffes et chapeaux, ça donne une coiffon. On aurait peut-être dû massacrer le requin avant. Massacrer le piaf avant. Je sais pas. Le vert irlandais ? Ah, ben, je vais aller chercher, il ne bouge pas. Ah, mais il s'envole au sol. Le chapeau, le vert irlandais. Le chapi, chapi. Le chapi. Alors. Je joue. Ok. Ah, voilà. T'es où, Torota ? Ah, moi, il... Torota ? Euh... Je viens de tuer un croissant globe. On monte à la surface. Le sage, tu viens avec nous ou pas ? On va explorer les fonds marins. Si c'est vraiment nécessaire, pardon. Et touffe-toi et parle. Et touffe-toi et parle. Ça va. Ben, c'est comme c'est une île d'histoire, ça peut être intéressant à voir, quoi. Mais bon, après, tu pourras le jour voir plus tard, c'est sûr. Alors, je vous rejoins, mais une fois le jour levé. Non, mais de toute façon, ça ne change rien pour dans l'eau. Ah bon ? Ça se rassemble, hein. C'est dans les profondeurs. Ah bon ? Mais tu viens pas ? Si, je vais venir, je vais venir. Non, non, mais... Allez, viens faire trempette, là. Donc, il va falloir qu'on suive le tuyau, là, et... Oui, vu qu'on... ...sivre les traces de petites bubules. Non, mais c'est profond. Je vais avoir les bubules et les bouboules, moi. Parce que si j'ai plus l'air... Là, là, là-dedans, normalement. Oui. Oh ! Il y a des algues à récupérer. Bonjour. Euh, ouais. Ah non, mais j'ai pas d'apnée, moi. Moi, j'aurais dû me faire un truc de plongée. Non, non, t'inquiète. Il y a des endroits pour respirer. Wow. Ah oui, alors, il faut bien suivre les bubules et les tuyaux. Hop, moi, je vois bien l'intérieur. Je suis juste allé ramasser la ferraille. Et en plus, oui, il faut suivre le tuyau pour descendre de plus en plus bas. Mais il faut faire attention parce que... ...il y a des poissons explosifs. Oh ! Moi qui avais espoir que vous ayez nettoyé le terrain. Ah, mais j'ai déjà tué le premier pour que tu puisses venir au premier point de respiration. Ouais, ouais, je veux bien. Merci. Voilà. Le deuxième est là. Tu as descend une fois et à la deuxième descente, tu fais gaffe, juste en dessous de la falaise, il y a le deuxième. C'est du sport. Là, là, c'est juste après. Il t'a le deuxième, il est juste en dessous. Regarde, il t'a... Oh, merde, 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 merde. Ça meurt, ça meurt, ça meurt. Je vais tuer. Ah, bien joué. Ah, bien joué. Ah, c'est vrai que j'ai été très intelligent, là, sur le coup. Putain. Je t'avais prévenu qu'il y était en plus. Non, c'est pas ça. C'est que j'ai oublié de m'apporter à bouffer. Ah oui, il faut y aller avec l'oxygène et la bouffe. Ouais. Hop, alors, il est où le point d'oxygène, là ? Ah, il est là. Ok, vu. Oh, oh. Je vais pas au deuxième point d'oxygène, il y a un poisson de globes juste après. Ah oui, oui. Oh, c'est terrible. Hop. Quelle aventure. Alors, hop. Oh, quand je vais devoir me coltiner ça en solo. Ça va être sport. Parce que je rappelle qu'en parallèle, j'essaye de faire... En fait, tu tournes à gauche et il est juste un peu plus loin le poisson. Ça va, on va. J'essaye de faire en antenne pour YouTube en solo. Ouh. Merde, raté. Oh, oh. Encore un coup que tu peux mettre avec la flèche et puis c'est bon. Il y a un coup que je me suis loupé, là. J'ai tué celui d'après, moi, déjà. Oh, blé. Oh, non ! Oh, putain ! Qui c'est qui a lâché une caisse, gros dégoûtant ? Oh, là, il sors, là, ça. T'es chien, le feuilleux. Oh, oui, alors, c'est dégueulasse. Mais je vais creuser. Au secours. C'est pour ça que je t'ai dit de sortir. Ah, merde ! Ah, ben, ben, je suis mort. Dans le deuxième point d'eau. Mais attends. Non, mais c'est bon, je suis en train de le remonter, déjà. OK. D'accord. Par contre, j'aurais peut-être dû aller prendre de l'oxygène avant de remonter. Ça aurait été intelligent. Si je crève... C'est le bras cassé qui est à moitié mort, aussi. J'ai plus de PV. J'espère qu'ils n'ont pas encore respawn, les poissons. Ni le requin, d'ailleurs. Voilà ! Oh, punaise. Ah, Toxuctor, bonjour et bienvenue. Merci pour l'acte de fidélité. Ah, merci Capitoon de m'avoir sauvé. J'étais dans les gaz, c'était horrible. Arrête de péter sous l'eau la prochaine fois. Ouais, c'est vrai, il faut se retenir. Bon, ça va. J'ai quand même ramassé 12 de ferraille, déjà. Oui, bien. Je vais imposer ça. Bon, mais du coup, j'ai plus... T'as plus. J'ai plus de flèche. Si, Q, non, même pas. Ouais, t'en avais que trois. Ouais. Du coup, l'autre, tu l'as... Ah, ben non, il nous a explosé à la gueule, donc tu l'as pas tué. Yo, Toxuctor. Ah, mais du coup, t'es remonté peut-être. Merci tout plein pour cet acte de fidélité à la chaîne. Tiens, regarde. Ça fait chaud au cœur. Bienvenue. Bienvenue. Oui. Bienvenue. 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 Ah non, c'est plein. Moi aussi, c'est plein. Ah, ben c'est plein. Hop là. Cool, je vais pouvoir m'amuser avec le détecteur de métaux, mon objet favori. Ok, de l'infirmerie. Oh. Pièce de tyrolienne. Bon, allez, je vais remonter. Donc, du coup, c'est la troisième pièce. Et là, petit Seb va pouvoir commencer à crafter la... Ça t'en fait une directe, je me souviens bien. Ah, d'accord, ok. Et la tyrolienne, tu peux la mettre dans les équipements. Oui. C'est ce qu'on s'était amusé à faire la dernière fois avec Jip, justement. Quand on s'était relié, les deux. Ah, plus vite, plus vite, je suis en temps de croire. T'inquiète, je suis derrière. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de récolter tout ce qu'on appelle. Est-ce que là, déjà, j'ai une boîte. Ah, il y en aura ça. Vert, carburant, charnière, boulon, vert, ferraille. Allez, hop. Hop, je récupère des trucs de fer aussi, hein, tant que j'y suis. Le métal ? Ouais, ouais, vas-y. On va pas le faire, le métal. Allez, putain, mais le mec, il nage au ralenti, quoi. C'est pas possible. Ça, c'est du cuivre, c'est pas la pelle, si on m'intéresse. Je vais vous les ramasser quand même, moi. Au pire, on le mettra dans le... Oh, putain, il faut que je remonte. Je vais me noyer, je sais pas où je vais être encore. Je suis juste en dessous du bateau, faut que je remonte vite. Le sage, je suis juste en dessous de la porte du navire. Et t'es mauvais, là ? Arrière. Non, sous l'eau, je suis à 3 mètres de profondeur, donc pas grand-chose. Aïe. Fais gaffe, parce que t'as le squalekir. revenu, là. Bah, oui. Pourquoi je te vois pas, ouais. Je regarde aux abords du navire, je te gère pas à te repérer. Et sous une des portes, bien, presque. Ah, ça y est, je vois ton corps. D'accord. Bouge pas, bouge pas, bouge pas, bouge pas. Faut que je déploie un pont inférieur. Attends, attends, une passerelle. Voilà. J'ai compris. Digu, 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 digu. Je pense que là, j'étais proche de ta dépouille. Attends, j'ai bougé un coup, j'ai bougé un coup, je repère le requin et j'y vais. Alors, il est où ? Déjà, il est où, le requin ? Merde, je veux plus rien. Ah, tu es tout proche. Mais oui. Attends, on va refermer le pont. Ah, putain, au fond de l'eau, ça spawn à l'infini, c'est putain de poisson. Bonjour, Tomo. Merde, c'est le sage. À table, j'ai faim. Alors, qu'a fait le sage comme savoureux repas ? Alors, le coffre-fort, il donne quoi ? Un verre, deux verres, un cuir, un boulon. Pas terrible pour un coffre-fort. Les boîtes à outils sont presque plus intéressants. C'est bien de voir la musique en pêchant. Je suis encore... Ah, la manquée d'oxygène, c'est génial. Je voulais regarder dans mes success teams. Alors, j'ai recommit l'erreur de laisser le Discord avec la voix. Ça y est. Voyons les dérives. Il faudra que j'écoute mon truc. Et, je vais faire la fabrication de la Tyrolienne. Et, let's go. Voilà, comme ça, il n'y aura pas d'utilisation. Eh, 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 raté, piaf de mes deux. Et, moi, je suis toujours sous le scéon. Comme dirait Christella, si tu rencontres Sébastien, tu lui passes le bonjour de notre part. Ben, je suis là, hein. Je sais, j'ai pensé exactement la même chose. Mais, bon, on va venir te serrer la pince, alors. Voyons, voyons, le jeu d'endroit. Alors, attends, il y a eu le piaf. Il se pose là, pas loin. Il s'est posé loin, donc il aille se faire voir. Wesh ! Putain, le requin est sur moi, fait chier. Ah. Mais, je ne peux pas me défendre, moi, alors. Je vais crever. Oh, oh. T'es à quelle profondeur ? Euh, je suis en train de remonter. Je suis vers un tuyau, mais... Je ne suis pas loin du premier coup d'oxygène. Je ne sais pas s'il peut m'attaquer ici. Bon, alors, attends. Ok. Jeter un appât près de la descente de tuyau sur la rive, c'est une bonne ou une mauvaise idée. Euh, non, mais laisse tomber. Moi, je suis mort juste en dessous du panton, mais un peu profond, Mande. Ah. Celui qui donne sur l'île, hein. Je ne sais pas sur les deux petites îles, celui qui est à gauche. Alors. Euh, je ne sais plus où on devait crafter. Ah, bon. Moi, je veux bien qu'on vienne marquer. Hop. J'arrive, j'arrive. T'inquiète pas. J'en ai vraiment pas. Pud. Le piaf, je vais me le faire. Ça, c'est obligé. Ah, mais de toute façon, il faut obligatoirement. Normalement, et en plus, normalement, tout le monde gagne une poulie quand tu fais le craft. Oh. Vérifiez dans vos inventaires, mais normalement, le sage, tu en as une. D'accord. Yes, j'en ai une. Voilà. Toi, c'est toi qui l'as crafté, donc on va ouvrir. Ah oui. Exact. Merci. Vous êtes très cool. Et c'est là où le jeu est bien fait, c'est parce que comme c'est un objet de... Ah, merde. De kiaf, pour cette île, ils en donnent une à chacun. Et ça, c'est très cool. Alors. Je vais suivre les tuyaux. Non, 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 je suis en dessous du ponton. J'étais en train de... J'avais coupé le dernier truc, et j'étais en train de remonter quand il m'a... Ouais, je te vois, ok. Je vais me mettre juste au-dessus de toi. Oh, c'est chier. Il t'a eu aussi ? Non, encore un croquet, oui. Je le saurais. Euh, votre soigné. C'est bon. Wouhou. Wouhou, bien joué. Faut pas être cardiaque avec ce pont de... De piaf. Euh... Ah oui, alors, attends. Et du coup, il va falloir qu'on se déplace tous ensemble, parce que si on a la poulie, c'est que je pense qu'on va aller voir bientôt... Plans tyroliennes, poulies de tyroliennes, détecteurs de métaux, je vais pouvoir jeter les trois plans. Il n'y aurait plus qu'à les apprendre sur les tabis, c'est ça ? Hein ? C'est ça, petit Seb ? Euh, oui, oui, c'est bon. Je comprends un drôle de bruit. Mais, vie réelle, de mon côté. Ah, d'accord. Ok. Oui, non, ça m'a fait tiquer. Eh, yo, fan fan, comment vas-tu ? Alors... La tyrolienne, je l'ai coupé direct. Voilà, ça, ça s'est fait. Euh... Alors, attends, je vais m'occuper du piaf, parce qu'il commence à m'énerver. Oui. Je vais monter tout en haut, parce qu'il y a de l'espace pour le combat. Par contre, là, ça va chier des bulles. Ça va, merci. Bon, c'est cool. Ah, AJ qui nous rejoint. Tauro-Tauro-Tauro-Tauro. Ah, bonjour, AJ. et taurota il m'a grillé calabour oui je sais ça devient inhabituel chez moi j'en suis désolé t'arrives de plus en plus tard aussi oui la semaine prochaine va arriver quand on arrêtera bonjour fin de stream 1 bonne journée ouais non mais soit j'oublie soit je suis crevé ouais non mais t'inquiète fatigué tu te reposes ok ok du coup il va falloir aller par contre ça tombe bien t'arrives avant qu'on ait fini l'île d'histoire qu'on est en train de faire ah mais à chaque fois je spawn dans la radeau dans les textures ouais c'est le cas c'est le jeu qui veut ça ah c'est vrai j'ai pas déposé des arbres de moi oh quoi que on pourrait s'amuser à tirer sur le pigeon j'ai frôlé en poisson globe oui oui alors c'est une île où il y a plein de poisson globe en sous sol et il respawn donc euh... alors attends euh c'est quoi ces conneries il sait qu'il a récolté les pastèques pardon capitule je ne résiste pas quand je passe devant et je me refais de la flotte en plus t'en a replanté deux sur quatre ben j'me meas entre deux autres capitules je suis à côté des graines non mais il faut le dresser cet équipage c'est pas possible oui le sage enfin où même tout le monde si vous pouvez arrêter de mettre des planches dans les barbecues quand il en restera plus qu'une on les enlèvera pour les monter au premier étage ah d'accord la dernière fois que j'avais utilisé des planches que j'avais récolté je les avais mis moi dans mes marmites de cuisine oui mais c'est pour ça mais c'est histoire de tout monter au dessus bonjour cochon salut mon cochon comment ça va ? ça va ça va on va aller trouver de la famille de l'autre côté il y a plein de cochons oui le chef il lâchait des pierres ça traverse le plafond donc il faut pas s'en inquiéter ok il y a un personnage sur cette île ou pas ? on va peut-être aller le voir si il y en a un de toute façon on a trouvé la clé de l'infirmerie donc il faut qu'on aille ouvrir l'infirmerie est-ce que t'as eu d'ailleurs la poulie dans ton inventaire ? ça je suis pas sûr comme il était pas là non j'ai pas eu de poulie ah bah ouais d'accord le piaf je vais pas dire ce que je vais te faire parce que tu vas être choqué t'inquiète pas on est déjà deux à vouloir le piaf c'est Peggy 42 attention non moi je suis désolé mais pour moi ça sera Peggy 69 allez ah oui les gars les gars les gars les gars bon attention il y a le piaf déjà il y a une petite technique pour monter ici je lève la tête et puis c'est bon non pour pas monter par les échelles ah oui parce que voilà quoi je crois que je suis pas ce que mort ah t'es tombé surtout ZG c'est un enfoiré il m'a poussé alors non je suis resté sur place tu m'as percuté nuance tabouêtre matinal pas mal c'est ça bon allez je vais essayer d'aller de l'autre côté et me poutrer là ce putain de piaf de mes deux là une bonne fois pour toutes ça va être du Peggy 18 x 2 x 3 vu le nombre de cochons qu'il y a là bas donc du coup j'attends que le piaf revienne ah oui quand vous prenez la tyrolienne il faut sauter à la fin pour descendre je dis ça que le piaf revienne soyez au courant alors alors Peggy ouh Peggy la cochonne alors il nous manque il nous manque la clé de coffe du maître il nous manque un câble pour les batteries et là il y a le chapeau du maire si t'as si tu as t'es filé ouais de quoi qu'est-ce que de qu'est-ce que de mais qu'est-ce que de ah on a perdu Torota qu'est-ce qui t'es arrivé Torota euh vous avez pas vu ce qu'a fait le cochon c'est c'était un des gens il a fait comment tu vois j'ai rien compris franchement et de de quel cochon tu parles il y a pas de cochon sur cette ville mais si si oh putain ah mais t'as pris la tyrolienne vers non mais c'est que non mais ça suffit ah j'ai reposé la pelle je suis un imbécile j'ai perdu le bateau de vue je suis pas doué j'ai plus de bouffe ah what j'ai retrouvé le bateau j'ai toujours pas de bouffe t'es où Edjet ? t'es au sommet ? t'es près de la côte ? t'es où ? euh non je suis tout en bas vraiment dans l'eau limite d'accord j'ai signé Torota j'avance j'avance j'arrive euh non mais ah oui non j'ai qu'à faire clic c'est vrai que c'est oh mais c'est oh putain pas le piaf putain je vais me taper et le cochon et le piaf alors attends oh là lui il est mort parce que moi du coup je suis perdu je récupère les cochons lui il est mort je récupère oh putain de mes deux de piaf là pardon mais là ça commence je suis à côté du bateau ah lui il est mort ah bah voilà j'en ai tué trois mais j'ai plus d'armes mais attends j'essaie de te trouver mais je te vois pas je suis vraiment à côté du bateau là je suis tu vois la coque ah bombe de guérison bah là je monte dessus bombe de guérison j'arrive 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 et j'ai il me semble effectivement qu'il y a un personnage dans l'infirmerie normalement bombe de guérison ah bah voilà la clé oula oui surtout qu'il y a le requin qui arrive oh putain t'es monté là-haut ok quel est ton problème je comprends pas la fin descente on va bouler mais oui je comprenais plus moi je crois que t'étais en pls dans l'eau ou t'étais noyé ok il y a là le requin il me semblait qu'il y avait un personnage dans l'infirmerie mais apparemment non se faire un requin de bon matin ouais enfin tes activités sexuelles mais non mais non mais non mais non t'as ramassé les trois cochons que j'avais tué oui sauf attends mais il y en a un qui non non il y en a un qui a encore envie mais j'ai plus d'armes en fait j'ai cassé mon arme sur le dernier de toute façon je vais aller euh allez viens mon cochon que je m'occupe de toi hop et ça me fait voyager vers de nouveaux horizons le cochon coucou le singe capitou capitou c'est bon le cochonon est mort hop allons louper qu'est ce que tu as euh est ce que quelqu'un a une pelle sur lui ou pas ? non pas de pelle oui oui euh ah bah oui mais alors t'as la pelle mais t'as pas la tyrolienne ouais ouais mais t'inquiète pas c'est bon moi j'ai et j'arrive et j'ai pris le filet à insectes aussi ok d'accord ah mais est ce que je peux me crafter une parce que du coup avec ce que j'ai il me manque six planches sa mère est ce qu'il y a pas un arbre à défoncer là vas-y oh oui oh que c'est bon ouais vas-y mon cochon euh je peux pas le faire saloperie ouais ouais une très spéciale hein aïe mais je suis nul c'est pas mal 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 ah là je peux faire la poulie du coup putain il me manque un bois sa mère ouais non mais ça sert à rien d'en faire une de plus on en a déjà deux c'est un peu mal par contre quand les gens déco faut qu'ils pensent à poser les outils qu'on peut se les partager ah mais tiens d'ailleurs si on a un détecteur de métaux c'est qu'il doit y avoir quelque chose ici non ça peut c'est pas obligé de voir mais il faut chercher en bas de toute façon vas-y alors attend je vais essayer est-ce qu'on peut alors qu'est-ce qu'il faut plastique ferraille batterie ah d'accord oui il faut une batterie il dit où le piaf là vas-y René t'es où là c'est bon je reviens mais c'est vrai que le navire magnifique oh la la le sage qu'est-ce que tu peux venir voir dans ta chambre il y a un petit souci de placement quand même très intéressant qu'y a-t-il dans mes quartiers bah c'est à dire que si j'utilise les toilettes je suis face au mur ah oui ah j'avais pas vu qu'il y ait un petit souci effectivement excusez-moi ah tu parles du toilette qui était au milieu là en face de la porte d'entrée oui c'est normal c'est moi qui l'avais mis dans cette situation là parce que j'ai pensé mettre une non je lui pensais vraiment mettre une fenêtre de devant la toilette comme ça au moins il était posé il regardait tranquillement la mer à côté voilà 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 bon le pigeon t'es où voilà bon du coup comme j'ai fini là je sais même pas où on a besoin de la clé après touché allez un peu vite votre chambre monsieur le capitaine parce que j'en suis beaucoup réponses mais bon au moins il peut se laver donc c'est toujours ça depuis c'est ça et passez où je pense qu'il est de mon côté là où on passe à la ouais il est de l'autre côté je le vois et il est oh joli et là je l'ai vu un pigeon bon ça a été filmé donc ça a été très drôle le bel exploit c'est bien oui ça a dû vous donner un succès de l'avoir tué la maman pigeon alors le coffre du maire il est là le coffre du maire ouah il nous manque toujours car il nous manque il nous manque des câbles de batterie sur l'idée là faut qu'on les trouve absolument et câbles de batterie ça ressemble à deux fils avec des pinces pro quo oui ouais pas de souci c'est bizarre c'est ça précédemment oui mais il nous en faut trois et on en a eu deux alors l'une de nez c'est bizarre est-ce qu'on est allé ici deux poulons une tête et trois flèches impeccable voilà on est allé par le bas non mais si tu regardes dans t dans ton bouquin on en a deux pièces de chargeur de batterie et il nous en manque plus une sa mère vas-y monte là-haut tu as pu te faire la tyrolienne et j'ai euh je vais la faire quinze plastique bon m'a ce qu'il faut euh le plastique on a quatre coffres moi je n'ai pas la benne cinq séries j'ai bien tout euh parcourez 100 mètres en tyrolienne le trophée oui mais ça ça va se faire plus doucement avec les tyroliennes alors attend voyons voilà j'ai fait la tyrolienne est-ce qu'on n'aurait pas oublié quelque chose sur l'île de Peggy l'accouchonne euh c'est ce que je suis en train de vérifier et le bel apport Pégor et on trouve gratuit sonne va très bien mais j'ai pas l'impression qu'on a oublié du câble de batterie quand même attends c'est bizarre on a visité cet endroit ouais ok ça a été vu non mais ça se trouve à un endroit on est passé à côté on a voulu les ramasser ouais c'est très bon ça de toute façon Comedgy il va faire le tour pour découvrir peut-être qu'il le trouve ouais ouais c'est bien je t'ai juste entré en place je vais crever de faim quel développement t'as vu ouais bon mais je vais descendre let's go il est où le bateau devant moi ça t'aide hein ouais là tu m'as complètement aidé là c'est bon j'ai vu je peux plus courir si ouais il y a trois étages là-bas l'avantage c'est qu'avec euh ah putain il va falloir qu'on trouve un marchand qu'on fasse une grandir euh et qu'on achète du minerai de titane euh ce qu'on a pas fait euh merde j'ai le squale au fion oh tu naise oui mais j'ai compris que tu as faim mais avec un squale au fion qui est collé au bateau euh euh ah mais non c'est pas tu m'avais dit que les deux côtés euh est-ce qu'il y a quelqu'un dans le navire ou pas du pire oui moi ok euh bon ben vas-y j'avance j'ai parce que j'ai plus rien donc si je me fais niaquer euh euh on pourra te parler ouais bon si vous voulez il y a une super tête de hurleur blanc voilà oh je vais prendre ou pas je sais pas d'ailleurs je vais crever tout 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 loulou je vais crever alors qu'est-ce que je mets en place c'est ça alors détecteur de métaux euh donc le boulon j'en ai pas besoin la ferraille j'en ai pas besoin j'en ai besoin j'en ai pas si si j'en ai besoin hop euh ouais mais là c'est les deux batteries vides donc ça sert strictement à rien euh euh le lingot je vais le mettre en place euh j'ai trouvé des trucs de soins également euh euh des bombes guérisseurs trois même euh tu veux que je te les mette où euh si c'est bon euh tu peux les mettre euh euh avec la nourriture ouais si tu veux euh le truc de cuisine que ça je fais je les mets en bas voilà euh du coup il me faut de la ferraille trois un deux trois un deux trois douze en plastique hurrah pour une fois le plastique quand on en a besoin c'est un miracle 11 11 12 et une batterie il va falloir que je me la craft euh pour la batterie il te faut six de plastique trois ferrailles et un lingot de plus il ne connait que trop bien la recette le capitou il fait souvent des batteries euh non c'est juste que je l'ai pris sous mes yeux euh euh ahahah ahahah bon c'est vrai que bon Christelle elle sera contente la prochaine fois qu'elle reviendra sur le bateau elle aura pleine de champs pour faire de la culture ah ok ouais il faut des pièces de charge d'actrice pour ça d'accord ouais et et surtout ce qui m'intéresse c'est ce que ça va nous filer en échange donc euh et donc je pars pas sans on est là jusqu'à avoir trouvé les câbles et je pense qu'il y en a d'autres qui voudront ça aussi de toute façon pas de défaut d'un pt1 et voilà wouhou c'est parti on va faire du détecting euh par contre il me faut une pelle euh j'en ai une attends je l'ai avec toi ah magnifique euh alors presque magnifique parce que si je m'en prends pas à bouffer c'est sûr que j'irai pas loin c'est vrai ça c'est vrai ça le squad il est là-bas je vais me dépêcher à y aller moi je saute depuis le devant du navire c'est très bien comme ça bon il m'a niaqué depuis une fois c'est bon j'ai un poisson explosif je vous avouerais qu'il me torde de reprendre la mer j'ai hâte de récolter plein de matériel cherche nous cherche nous les câbles ça va nous fournir le chargeur de batterie dont on a besoin pour que tu ai des batteries pour tes cocktails ok et oui tu as vu comment on motive le sage c'est ça alors cap de batterie cap de batterie ta 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 c'est bien j'ai 20 pommes de terre cuite sur moi ma gourdelle est pleine je vais aller voir autour du pied là-bas derrière mais je je crois qu'on m'a été j'étais le moment faut le teint ah ça va la nuit la lune se couche le jour va revenir alors c'est pas un mystique or office on a loupé du câble ça bip beaucoup après euh si tu veux l'économiser t'es pas obligé de le ah ça a sonné t'es pas obligé de l'utiliser en permanence tu sais tu mets un coup tu regardes ce que ça bip et tu vas dans une direction tu remets un autre tu vois si c'est bien alors c'est très drôle parce que ça est-ce que ça bip parce que je oui je te vois toi alors c'est ah oui non oh putain ah ouais non mais c'est d'accord ok bon mais petit Seb euh c'est l'endroit est très juste là d'un côté le sage ouais si tu vois où je suis oui descends pas parce que t'es je suis coincé le trésor est ici ah bon ? ouais petit Seb je sais pas où si tu vois le sage petit Seb euh il y a quelqu'un qui a appuyé sur la pompe je vois pas Capitoon je l'ai pas appuyé c'est moi c'est bien Adj en fait ça fait ça fait couler l'eau jusqu'en bas là il fallait tourner les tuyaux et puis ça fait monter l'eau dans un puits c'est un objet expériment d'accord euh euh il faut que tu remontes là-haut en fait le sage c'est Seb euh attends je je suis là avec le coffre entre euh comment dire je suis entre le mur et une caravane et le trésor est entre le mur et la caravane euh trésor ça correspond au cap qui nous manque ? euh on en sait rien ah c'est pour ça qu'on cherche d'accord alors c'est bizarre t'étais parti par où ? t'étais venu avec moi alors attends ensuite t'es monté bah il est coincé euh au niveau de la partie ah c'est bon je me suis euh ah bah pardon je me suis euh c'était décongestionné euh je vois un truc euh ah putain ça fait mal euh euh du coup et le trésor il est vraiment coincé entre le non attends c'est pas possible le jeu va pas me dire que le le coffre il est là-bas ouh j'ai trouvé un truc merde je me suis loupé merde non mais en fait moi aussi c'est ce que j'essaye d'avoir euh euh ah dommage sauf que moi je me suis pire loupé que toi puisque j'ai même pas eu le temps de ça j'ai sauté j'ai glissé sur le bord ah c'est malheureux alors est-ce que tu es où ? ah t'es là-bas petit Seb j'arrive joliii il l'a fait ah bah j'ai une ferraille eh une ferraille une pagaie une planche et euh et je sais pas quoi et une charnière hop j'y arrive euh euh petit Seb ouais mais t'arrives où ? parce que moi tu me dis j'arrive c'est bien beau je suis avec euh le sage bonne hop la jed euh ouais je sais pas où est le sage alors euh ah oui je crois je suis sur le pont qui est pété il faut faire des sauts dessus ouais c'est bon en fait quand j'ai fait ça 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 s'accélère et le problème c'est qu'il faut aller tu vois pourquoi il y a un problème ? et quand je suis descendu j'ai pas trouvé et c'est vraiment et c'est vraiment que contre le ici que ça va marcher bon on a toujours pas les le troisième câble c'est ça ? ouais c'est ça toujours pas oh mais je cherche je cherche je cherche je cherche mais je trouve pas tu peux pas creuser euh non mais c'est chaud parce que c'est vraiment ici dans le coin euh mais ok est-ce que ça serait pas tout en bas en fait ? je sais pas non mais c'est bizarre normalement ça devrait pas être aussi haut euh ben ça on le sait pas justement euh alors après s'il y a un endroit autre que je voulais vérifier par euh par ça euh alors je vais monter plus haut là elle est plus haut là elle est plus haut là elle est plus haut doubloodo индolib coucou le sage oui coucou coucou hein écout 2025 tin excuse moi je suis en train de la végétation m'empêche de voir mon point de chute il y a un chemin logiquement ou alors attend est-ce que ça serait vraiment au dessus juste là ah j'ai pas fait ici mais quelqu'un a déjà passé les placards sont ouverts oui c'est moi non j'arrive à rien à poser là c'est là c'est pas grand chocolat ce qu'il se passe je cherche à un autre endroit une caravane c'est pas la meilleure pour déterrer des trésors je vais aller du côté là où il y avait les cochons peut-être qu'il va y en avoir je vais tout le faire ça va être du beau hop là est-ce qu'il y en a ici on est parti bonjour le sage oui coucou tu retapes ah ah salut salut ah ah ici là il y a un trésor j'ai une pelle si tu veux vite fait oh ouais oh oh vas-y 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 c'est bon c'est bon c'est bon oui ah oui il faut sauter ça fait bon beau là il n'y a rien ça ne capte strictement rien là où il y a le plus de terre ici on va essayer d'aller maintenant qu'elle est à la tyrolienne on va essayer d'aller de l'autre côté là où il y a eu le cochon et tout là ah plus que je chope en lingon de métal lingon de métal ah euh oh mais il y a un coffre qu'on a pas pris là-bas ah Capitou n'a repéré un coffre pas pris eeeeh ouah je suis même pas sûr qu'on soit allé là-haut putain allez je suis persuadé qu'on est pas allé là-bas je suis persuadé qu'on est pas allé là-bas on va faire l'herbe tiens j'ai soupçonné de l'explorer j'ai une planche un lingot de métal et de le faire à la station bon on retourne au bateau bon mais là j'ai rien d'autre de détecter ici il y avait quoi dans votre premier trésor du coup des ressources mais des ressources qu'on a en en 42 000 oui des ressources communes enfin ouais mais ce qui est bizarre c'est que là le détecteur avait détecté un truc quand on est allé tout à l'heure mais là honnêtement hop hop ah détection il y a une détection il y a une détection et il y a une détection ah oui mais c'est là cette échelle là j'espère que je ne l'ai jamais pris elle est libre elle est à l'intérieur elle est là là ah peut-être ici de ce côté c'est bon hop ah on n'y avait pas été là yolo ah oui c'est parce que je pensais je suis trop court le je sais pas si quelqu'un est à côté de moi alors est-ce que tu peux euh alors je sais pas si quelqu'un est Jay ou si Seb est à côté de moi mais t'es où t'es vers là ah bah je suis là ah bah normalement ici là si on peut creuser sur le bois ah bah voilà Jay Jay tu as trouvé le coffre c'est un coffre et bah voilà deux minerais de titane un cuivre un verre oh 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 c'est pour ça que c'est intéressant de proposer parce que tu peux trouver du minerai de titane c'est très bien ah je me doutais bien qu'il y avait un truc qui était à faire avec ce détecteur incroyable bon je rentre au navire vous voyez je vais faire de même et là du coup on va avancer d'une force ça va être incroyable moi j'ai hâte de retourner en mer récolter plein de trucs ah bah là on va être deux et maintenant les cocktails yolo ah merde arrêtez c'était plat de mer le capitaine n'a peur de rien ok attention Skull oui merci tu l'as dit il était déjà en train de se faire coquer le cul malheureusement eh G t'es à bord ou pas ? ouais ah génial on peut lever l'antre je me blande en eau alors rappel ne pas recharger en planche les barbecues parce qu'on veut les délocaliser à l'étage supérieur c'est ordre du capitaine c'est ordre du capitaine bon allez je vais prendre la mer on va lâcher le lollipel secrétaire la mer euh alors attends y'a un pièvre ça fera toujours ça me fait rire quand je tue une mouette parce qu'elle se met en mode qui de bowling tu sais quand elle tombe elle rebondit oui j'ai déjà vu une fois c'est vrai alors prochaine étape capitaine quel est votre objectif il nous faut une grande île une grande île alors je vais fouiller ça de suite il y en a une à 1500 à 1000 mètres ou alors attends hop je vais tourner le bateau attends oui oui il faut que tu tournes oh momoka merci pour ton aide bonjour momoka tu étais sur quoi momoka qu'est-ce que tu nous streamer de beau ah ouais mais là il va falloir les moteurs pour qu'on parte en arrière parce que là ouais on est coincé entre deux pierres enfin entre les rochers là à droite on me l'antique t'attends voilà on va tourner de l'autre côté il y a trop de navets de planter là comment on fait il y a trop de navets de planter il y en a jamais j'achète on a faim tu as déjà mis la prochaine destination non non pas du tout comme tu te demandais une île comme il y en a une juste oui mais tu peux la mettre on a commencé combien 80 57 80 57 vous pouvez lever l'encre nous décollons elle s'est Ernst je lève l'encre hop là c'est parti ouh 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 vous je rejette je rejette l'an qu'on récupère l'adjé parce que c'est bon on a perdu l'adjé bonjour ouvrez tous les ponts c'est bon c'est bon merde la nouvelle attraction 3g le bateau qui tourne sur lui-même alors moi il faut un petit bolet d'argile parce que je prépare les plats on se redistribue les rôles en l'absence de christelle je pêche en même temps aussi non mais moi je gère l'agriculture sur les navires je reprends tous les bacs ouais c'est bien ce que je pensais il faut que vous metz mon compton sur sur une grande ville après on aura le pont le poste de contrôle tu pourras commander les moteurs de c'est bon vous pouvez lever l'encre s'il vous plait c'est vrai comme il n'est vraiment pas loin je vous remercie hop là j'ai salut chris game salut tout le monde ça va bien et toi chris game salut tout le monde vous allez bien oui bienvenue à toi j'ai 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 à ce moment non a été décédé parce qu'elle est morte et elle revit c'est le miracle de la vie c'est le miracle de noël ton pièce le problème c'est les victimes qui font des boules c'est à ce moment ah beh oh pinaise ah je suis content j'ai plein de l'étrame j'ai de l'étrame deuxième mois tu as été décédé ah ben il y a plein de l'étrame dans mesquelles c'est bien oui ouais voilà alors mais ça va donc on a fait la suite de l'histoire principale dans Raft et là on va sur une grande île parce qu'on va y a un marchand là-bas et on va pouvoir acheter des lingots de titane pour pouvoir justement créer de nouveaux objets la zone grise il met ça dans le coffre et justement c'est en ayant des objets avec le lingot de titane qui seront les plus intéressants voilà voilà et du coup donc je suis en compagnie de sages de Nancy de petit Seb et de Djé oui 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 il y en a pas un plutôt de Big Joe c'est bon tout va bien c'est bon c'est bon c'est bon capitone capitone je sais que 4 plus 4 ça fait 8 tu t'es trompé ça fait 44 ça fait 8 n'importe quoi 1 plus 1 ça fait 11 t'es une telle qu'elle a dit j'en fous de vandal j'en fous de vandal il y en a il y a des pourtant il y en a qui se marquent beaucoup mais il y a une sacrée couture tu sais que ton plastique il est arrivé à l'autre bout de la pièce le singe ah non ça devait être un sacré bug moi il est tombé devant moi moi j'ai un boxon dans ma boîte il faut que je vide mes poches capitone euh non faut pas que je m'y mette aussi ça serait lamentable de ma part euh on a un problème de batterie du côté du côté de la map c'est pas grave tu étais dans la bonne direction normalement oui c'était loin ou pas non 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 on devrait vraiment être pas trop loin ok euh attends dans les batteries qui étaient en euh par là mais c'est mignon on a pas entendu nos carillons d'heu d'heu on l'a pas entendu ah bah non je suis belle j'ai pas mon... j'ai rien dit j'ai rien dit j'ai rien dit je repensais à ma config audio et ça pourrait expliquer pourquoi j'ai pas entendu mon carillon qui sonnait chaque heure mais c'est pas grave c'est accessoire c'est pas grave c'est pas grave euh alors pour bien voir voilà là on aurait une meilleure vue tup 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 j'en ai mis une autre mais euh elle est presque vide elle va marcher 3 secondes ah ouais d'accord ok on est toujours du combustible en cuisine voilà voilà parce que c'est bien en étant sur la mer là on rencontre plein de tonques ouais euh euh où il va d'ailleurs 372 mètres oh le bonheur je me douche dedans euh euh tout 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 wouah ça fait plein de planches capitaux alors se doucher dans un tonneau euh on va dire pourquoi pas mais un tonneau plein de vins là par contre voilà c'est le luxe c'est le luxe tu me rappelles la devise des castra viticoles enfin non les cas les castra vignerons pardon non tant que c'est pas les castra et tout regarde bah ils disent toujours lâchez moi la grappe c'est leur devise c'était la blague du jour capitaux c'était la blague du jour capitaux n ahahah ahahah et quelle devise oulala je crème de faim oh de moi j'ai plein de choses à manger à bord tu as je vais aller retourner pêcher si j'en ai très envie ok une omblotte de champignons pour moi ça c'est par mes fois je vais aller sur le pont pêche ah l'instinct de la relaxation est venu ça c'est bon pour le moral c'est fou c'est bon pour le moral s'il a pu à l'entrée de jeu imparable chez moi c'est dingue et j'y suis abonné grande île à tribord et j'y suis abonné on attend déjà les terres un jour tellement il me reste encore en mer enfin bon bref c'est pas moi le capitoune bah j'ai l'arrange de pêcher je pense que de toute façon c'est on va pas rester longtemps sur la grande île c'est surtout pour aller voir le marchand et puis basta ouais 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 peut-être parce que je me rends compte qu'on a plus de plus aucun paquet pour lui acheter quoi que ce soit donc on peut prendre le temps quand même que ça se passe ah voilà et du plastique voilà allez je ne sais pas tout à temps on va un peu tomber les arbres vite fait moi je vais regarder s'il y a de l'argile facile d'accès au niveau du rivage on va avoir au moins une douzaine de on va se garer un créneau en péniche ouais c'est ça juste une petite péniche hein une petite péniche de 4 étages le sage ne bouge pas du tubé oh je bouge plus oh mon dieu je vois l'île j'avais pas observé ne bouge surtout pas il n'est beau il n'est pas t'inquiète pas c'est un petit bateau du coup je paye je suis sûr ça fait quelque chose qu'est-ce que quoi qu'est-ce que qu'est-ce qu'il se passe au retard euh j'ai l'île qui unspawn quoi l'île qui se passe sous tes yeux c'était un mirage et qui respawn après t'es prêt le sage mais quelqu'un a acheté l'encre là non non mais non on approche de l'île capitaine on est encore trop loin attention voilà moi je m'accroche à mon slip ça va se couer le sage regarde en haut regarde en haut je vais jeter l'encre ok mais il est fou mais ça va pas non n'importe quoi de jeu il a sauté 3 étages ah j'ai eu le son en direct oui complètement il est tout fou bon je casse enfin juste à fond ma canne à pêche et je vous rejoins sur l'île enfin moi je vais faire les bords immergés et je vais chercher de l'argile aussi wouhou ouh ouh il faut 3 cube et 1 jetons pour en avoir ah mais là j'ai sauté de tout le temps de la cabine je suis content normalement si tu te prends bien sur le vers l'antenne tu peux sauter directement jusque dans la valotte et je paye une dix une dix sur ça ouh il y a des choses à récolter aïe oh le squall est déjà là pourquoi il en a mes fesses mais attends ah non le squall est toujours là ouais ouais il est monoclipé t'inquiète ouh il y a des choses bizarres ah il y a encore un coup non non tiens c'est bizarre c'est le sable via un squall qu'est-ce qui est bizarre alors attends oui bon tant qu'il y en a quelqu'un d'autre moi je récupère les pots d'échappement oh non il y a un poisson d'arbre oh non il y a un trésor sur l'île il y en a toujours des poissons autour de j'ai posé là les grandes villes oui moi je pensais pas on a retrouvé une agne au suivi oh la déception du sage bah oui parce qu'ils sont chiant et moi je sais pas les gérer oh putain heu poomba tu dégages ah ça c'est dit et mec on t'a dit Hakuna oh un dindon non mais regardez mon stream et regarde le cochon il est il pète un câble et bé c'est n'importe regarde 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 c'est-il what c'est né le sud on se croit au Mexique je deviens du sud et partout je reviens et on s'en fout voilà oh il est tourbilol le cochon j'arrive même à pas le toucher aïe lui il m'a déboîté je peux pas le toucher c'est incroyable il y a pas de collision c'est 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 monte sur la pierre si tu veux pas te faire toucher le sage il sait qu'il a revécu le poids dans les grilles attends mais lui il est fou allez c'est intervile ici lancez la machette j'ai couché j'ai couché j'arrive j'arrive c'est très drôle ce qui se passe oui c'est une délire c'est très drôle fait nous un enregistrement pour pas avoir pour essayer de nous peut-être nous re-sync on peut tous ah oui non mais là c'est c'est n'importe quoi là c'est n'importe quoi je sais pas ce que c'est Michael tapping ah ouais non mais là je honnêtement je sais pas c'est n'importe quoi oh la la je n'ai d'admiration que pour notre navire j'ai envie de monter drôle qu'est-ce qu'il y a un cochonnot ? pas qu'un cochonnot ? alors il y a un cochon qui court qui est dans le vide intouchable là il est aïe 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 il y a des abeilles c'est qu'il y a des rayons de ruches le cochon tourbidol le cochon tourbidol le tourbidol c'est rien ah mais t'as pu le tuer l'autre ? ah j'ai gêné ben ouais mais attends je ferai un j'ai gêné vous avez touché là je je ferai les clips tu verras que le cochon que tu as tué là je ne pouvais pas le toucher il était bugué c'est un truc de aïe c'est un truc de aïe oh merde les abeilles un truc de aïe je suis d'accord yolo aïe et fin d'herbe bien entendu bien sûr arrêté yam hein hein le trésor le trésor bon app ! 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 bon alors tu m'as sort ta brique ? j'ai une visette pour animaux bon appétit ! il n'y a pas de ressources en cette plage elle est un trésor ici ah là il ya des choses si le score n'est pas là je me rappelle il faut récolter tout ça alors on a dit surtout ferraille alors caillou je peux ignorer bien ce côté m'intéresse à chic non je sais pas je sais pas s'il ya quelqu'un côté de moi avec une peine je peux te rejoindre à côté du cabanon du vendeur ok il n'y a pas de mènes moi donc j'arrive la tunace la tunace bravo vous gagnez 500 jetons mais on peut pas les dépenser oh le coffre oh le coffre oh le badao qui m'a dit moi qu'il ya du titane dedans j'ai eu trois minerais de titanes oh yes je t'aime et j'ai deux verres un boulot un biocarburant une pote cassette une charnière du coup si tu ramènes tout on peut on peut retourner en mer ah ben vas-y let's go sauf si vous voulez ramasser de la ferraille autour de l'île parce que j'en ramasse attend je ramasse plein de trucs le tablet du détecteur de métaux c'est moi ouais allons-y je suis heureux quand il vient de ce fail en le coup est-ce qu'il y a un trésor dans le bateau je cherche on le fou alors le titane hola je vois le navire d'anguie à côté des fous ouais 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 bon bah je suis remonté à bord presque si tu veux continuer à à récolter un petit peu oui hop j'ai le bel match le titane bonjour oh coucou mayone bonjour bonjour mayonez ah non pardon c'est pas ça bon euh non tac 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 la cassette où ça nous l'ouvre la ficelle ok je la mets là le bois je le garde les pylons je vais les faire cuire la perraille c'est ici métaux hop le lingon là-bas alors ce qui est terrible c'est quand il y a la houle et que ça engloutit un panneau saut indicateur ben on peut plus lire sur le moment là ça virginise le panneau saut ah nayone qui nous souhaite un bon jeu il dit bon jeu à vous bonjour et bonjour à toi naïone j'espère que tu vas bien pas trop fatigué de tout ce qui s'est passé hier sur minecraft après avoir fait les petits foufous hop si on peut lever l'encre je vais réfléchir euh attends je réfléchis est-ce que capitule capitule réfléchissez pas trop vous allez peut-être tout déchiré sur la caboche ça fait bobo au crâne après enfin tant qu'il regarde pas de faux sans reflet ça va oui je vais bien dinaïone je vais changer d'équipage reviens la saloperie allez mais oh mais pute blb 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 es chien c'est bug mouette de mes deux parce que si on attend que la machine est fait deux blocs on a assez de temps pour faire à la fois le chargeur de batterie et le truc de commande peut-être que tu veux rester encore un peu pour essayer d'acheter tous les larmes c'est ça pas tous mais au moins au moins une fois de plus ok d'accord parce que comme ça c'est ce que je dis on pourra faire le chargeur de batterie ça c'est le plus important et on pourra faire le poste de commande ce qui te permettra toi de démarrer d'arrêter le moteur de là-haut en fait et même de le changer leur sens de rotation il faudrait que je m'achète enfin que je me trouve une son de bord sur internet je vois quelque chose bizarre et comme ça j'ai oublié je sais pas s'il y a un site en particulier là sur pour les sons de bord 3 locaux peut-être que je regarde parce que comme je compose la zip nu j'ai peut-être l'info pour toi torta mais du fait je sais plus il ya de mon référence parce que là je vais je sais je ferai le micro style bienvenue sur la croisière samus et c'est le commandant qui parle alors n'a été pose une question et j'ai club va tu diffuser sur ton twitch point d'interrogation si c'est pour le reste non mais si c'est en général je sais pas je sais pas quand oui tu fais des directs sauvages ouais exactement où est-ce que bizarre d'ailleurs à deux jours à revenir ouais ça m'arrange parce que écumer les plages de nuit c'est pas pour moi ouais ouais je comprends c'est pareil ça fringue les yeux des fois c'est à ça m'a tue c'est usant oui sur un diner ok tu fais des directs à l'envi bien compris ok donc dix à la catégorie la plateau et c'est beau de voir l'aube sur l'eau c'est joli il ya des mois ça les couleurs ont trop bien fait oui c'est bien comme ça dina yonné je sens que je vais me faire avoir par un poisson globe de mes deux qui va encore me les briser voilà on n'est pas repartis là on est toujours sur l'île affiché on est reparti ah bah magnifique je suis encore sur l'île ah merde bravo de faire le point sur l'équipage à bord en levant l'encre je suis en train de récolter des trucs magnifiques je disais j'attendais le jour pour écumer la plage c'est parce que j'étais sur place ah merde alors non on est pas parti ouais 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 enfin bref de toute façon moi je suis en train de faire des récoltes magnifiques et personne ne manquait qu'il n'y a pas de poisson globe pas de squal donc là pour le coup c'est carton plein pour moi par contre j'entends les mouettes qui attaquent les c'est pas normal on a l'épouvantail elles devraient pas être mais je pense que les mouettes n'attaquent que les extrémités oui je pense qu'il va falloir en acheter un deuxième ouais et décalé celui-là et on en mettra un de chaque côté là par rapport à lui je vais replanter voilà reprendre pas aux extrémités comme ça on est tranquille je suis en train de récolter plein plein de trucs je sais plus où que faire c'est magnifique j'enchaîne j'enchaîne de la fer et de l'argile du fer des algues tout ce que vous voulez c'est un festival oh la caisse tu t'es fait un crochet en fer le sage non j'ai celui de base mais ça suffit parce que non non j'ai vraiment de toute façon je peux en refaire là j'ai du matos sur moi je crois qu'il y en a un dans le coffre que j'avais mis quand j'avais trouvé une caisse les plus en taille c'est 8 blocs de déchets et j'ai pas mis une pièce bon les pièces c'est pas un problème mais c'est les blocs de déchets ah non c'est un bidon d'accord j'avais mal vu j'ai déjà posé le chargeur de batterie et j'ai déjà mis à charger de batterie oh bien elles sont en jaune donc presque chargées oh bel travail il y a du métal à extrait oh minerai de métal alors là je m'acharme bien je m'acharme dessus oh putain de mouettes de mes deux là ah bien la saloperie elle était où celle-ci ? ah bah je sais pas elle a bouffé un truc sur le bord ouais non mais c'est que le bord qui est attaqué c'est ce que je dis il faut récolter au bord et plus planter pour l'instant alors attention parce que moi je risque de crever de faim dans quelques minutes j'ai plus de bouche, j'ai tout consommé j'ai récolté les bords je vais poser tout ça dans le frigo de vissage ok alors ça c'est du déchet mais maintenant qu'on a le chargeur de batterie on va pouvoir faire plein de cul de déchets et tout ça ah ouais oh un poisson globe que je vois de là haut je n'ai pas de flèche mais sinon je lui aurais fait sa fête je vais rentrer sur le navire parce que je trouve plus rien d'intéressant je pense que j'ai bien, j'ai pas mal rincé l'île alors si tu es passe par l'île plutôt parce qu'à côté du navire tu as un poisson globe et le soit là qui est pas loin je vais faire au mieux ouais 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 il y a le dindon qui court devant moi c'est rigolo sur la plage boing 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 il est bleu le dindon que tu as vu j'ai pas le temps de regarder la couleur mais il était rigolo bah qui c'est qui c'est qui c'est le capitoune j'ai envie capitoune j'ai plein de choses j'ai plein de choses j'ai plein de choses j'ai plein de choses je suis coquin hop là quelle est la nouvelle direction capitaine ? attends je suis en train de tuer le poisson globe ce sera plus ok remarque que ça fera toujours un attention trop bien c'était prévu que je me fasse niquer les fesses ah bon alors si ça a été prévu what ? alors il nous faut du mien alors j'ai un fauteuil dans ma chambre et depuis le fauteuil j'ai pu m'allonger sur le hamac de Christella dans la chambre d'à côté quoi ? à travers le mur oui bien sûr oula oula le mec qui faisait un coup dans la chambre d'à côté pour rentrer chez Christella va falloir qu'on le prévienne hein qu'elle fasse attention hein il y a un minute où je peux m'allonger attends j'y arrive je vais essayer le de ta gueule il est moins bien et en gros quand tu vises on va dire la planche du haut qui fait la jonction entre les on va dire les planches de mur bah je peux appuyer sur s'allonger et genre je me TP ouais pourquoi il y a un trou dans ton c'est quoi ce machin ? c'est le truc de peinture je voulais essayer donc tu détruis mon radeau pour mettre ton truc de merde mais en plus tu l'as même pas protégé du coup euh le requin pour bouffer ta 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 la tu à ta c'est comme si tu avais le mur qui n'existait pas et que c'est ça bah moi je vois pas j'y arrive pas non je suis je sais pas si il faut qu'on puisse c'était la dépression mais ah ouais oh mais moi je suis là carrément je suis de dessus là voilà alors nous dit quelque chose j'ai vraiment l'impression de voir jouer un arc ou minecraft ou starboard c'est un plaisir de vous regarder jouer mais un énième jeu de craft je trouve que ces jeux se ressemblent trop ce qui fait que je n'ai pas envie d'essayer ce jeu je découvre avec vous en vous regardant c'était la pensée de naïonnais merci naïonnais je suis pas à regarder la quantité de betterave que tu avais avant de planter ça comme ça non je suis dans une frénésie bettera derrière ce que je dis je vais le brûler je vais le gavé de betterave et je vais être au regard et sur le plancher histoire une certaine cohérence le canapé il est bien quand même je trouve mais je comprends pas les je comprends pas les gars vous avez une méga gourde et une bouteille au lieu d'utiliser la bouteille pour avoir l'eau de mer vous utilisez le gobelet c'est rigolo dans le geste ben tu prends la bouteille t'as cinq doses d'eau ça va plus vite c'est ce qu'on appelle être logique capitoon capitoon approche une fois que je te jette à la mer je veux que vous m'offrez une paille comme ça j'ai été chargé à fond les batteries oui tu veux que je te l'aimais tout d'ailleurs les maisons une lala et en une pour toi là haut le ok tu avais du tout allume le truc pour finir de vis des l'autre il n'y a pas un petit coffre en trop quelque part aussi dans les dans le bric à l'heure au début non non mais je n'ai pas trouvé tout le monde tout le monde à moins que je sois complètement miro c'est possible aussi non bon alors suivant que je tiens il me faut juste le petit coffre 8 1 2 ok le mec dit pas d'une façon tellement blasé en plus c'est ça et voilà c'est bon est-ce qu'aujourd'hui bien voilà je vais mettre ça en train de mourir de forme tout va bien mais oui tout va bien il ne peut pas mourir en silence on ne peut pas mourir en silence la musique dans le dans la cuisine après on sent bien ça mais quel con j'ai fabriqué une batterie ou les fabriquer un circuit donc on voit que si tout le monde est ok on va pouvoir lever l'entraper moi moi c'est vous et quel est le prochain objectif capitaine de toute façon moi je pense que je vais pas tarder à arrêter bon retourner sauvage sur les mers récolter plein de trucs j'adore et bien ça marche il n'y a pas de soucis c'est toute la poésie de ce jeu c'est d'être en haute mer let's go vous pouvez alors si tout le monde est dans le bateau vous pouvez lever l'encre et surtout ne restez pas au bord du bateau sous condition de gerbautre je vais regarder le frigo j'ai regardé le frigo et là il fait de mer il refait tout il y en a qui appellent ça la touche du chef l'ingrédient secret le bel up pour edge et le sage gg on a déjà 4 ou 5 batterie de chargé une fois que tu as le chargeur de batterie ça va bien c'est le temps c'est peut-être mes voisins qui sont dans le garage alors je vais le dire très franchement en off je vais m'amuser à faire les îles et à chercher avec le détecteur là je vais m'éclater un truc de fou parce que c'est en fait c'est une vraie passion que je voulais faire à un moment faire la détection bon mais sauf que là j'ai pas eu le temps et puis il y a eu le covid donc personne ne pouvait sortir parce que j'aime bien faire des recherches par rapport aux pièces de monnaie par exemple ou à certains objets historiques mais attention il faut séparer il y a quand même des limites et des règles à respecter sur les détections parce que si ça fait partie de l'histoire on ne peut pas déterrer il faut laisser c'est considéré comme comme on va dire je cherche mes mots au secours c'est comme si vous volez les trésors du passé c'est bon on va dire ça comme ça voilà donc tu es où Torota ? peux-tu monter la cabine si tu veux ? je suis juste à l'étage en dessous capitaine coucou tu peux monter si tu veux ? oui j'arrive le second capitaine qui est complètement claqué quoi qui fait n'importe quoi voilà donc la manivelle est à gauche près de la barre c'est celle pour démarrer et arrêter les moteurs et de l'autre côté c'est pour changer le marche avant marche arrière pas forcément marche avant marche arrière c'est pour changer le sens des moteurs d'accord parce qu'ils ne sont pas tous dans le même sens puisque ceux qui sont d'un côté ne sont pas dans le même sens que l'autre donc du coup j'ai inversé le sens pour que tout tourne pareil mais ça change le sens de rotation du moteur d'accord ok voilà merci beaucoup euh gros classe euh cette île est vraiment miniature on ne sert à rien on va continuer euh hop je vais changer de cap parce que là sans le vouloir on va direction sur la prochaine grande île enfin la prochaine liste de l'histoire voilà voilà là on va dire dessus je vais mettre des des graines d'arbres à pousser je ne sais pas si les oiseaux les poussent je ne crois pas mais euh toc j'ai une deux pommes de pain si ça te dit euh tant que je suis au niveau des commandes donc c'est pour ça il me reste une place si tu veux là là ici ok pomme de pain et voilà alors après effectivement dans le jeu ils disent que c'est la pomme de pain qui font l'arbre enfin qui fait l'arbre ou plutôt il faut que j'apprenne à parler en français comme chez Christella mais en fait c'est pas la pomme de pain en elle-même c'est ce qui est à l'intérieur parce qu'il y a des toutes petites graines dans les pommes de pain et du coup je suis désolé pour moi tu avances pour moi tu avances de côté comme un crabe c'est un style et salut baltax bienvenue à toi j'espère que tu vas bien là j'ai des fleurs sur moi j'ai des fleurs sur moi je peux en placer 5 il faut attendre 45 secondes et je regarde hop on va faire de la place j'ai quoi ? ah oui des grenades de bouleau aussi hop comme ça ça pourrait être cool bienvenue 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 j'espère que tu joues bien j'ai planté 4 palmiers une astuce pour la bouffe je viens d'acheter le jeu et je meurs au bout de 10 minutes car elle descend vite et très difficile d'avoir de la nourriture au début même en facile au début il faut surtout attraper les tonneaux pour manger les betteraves et là j'ai littéralement récupéré 120 noirs attends j'ai récupéré 120 colorants noirs c'est mieux cette phrase là ? non ? j'ai compris ce que t'as dit donc t'inquiète pas si j'enlève colorants bon et en fait la petite comment on appelle ça ? petit trou et s'active quand le bateau avance ou quand je l'active avec une pagaie effectivement quand même du petit cèdre récupérer des tonneaux ou des grosses caisses voilà tu vois comme ça par exemple plus tu en ramasses ça sera pour toi parce que tu pourras récupérer de la corde du plastique des planches mais avec de la chance tu peux trouver aussi ben voilà rétrapes crues par exemple parce que j'ai quelqu'un qui me pose la question ben donc du coup du coup alors tu as deux possibilités soit la manger cru je suis tout à fait d'accord je le fais déjà d'accord alors du coup une fois que tu as mais c'est vite le problème même à deux à deux tu verras que c'est plus facile euh alors je sais pas après si tu tu fais des analyses des objets que tu trouves euh avec ton copain mais euh la première chose c'est donc l'établis qui est là voilà comme ça avec l'établis ça va te permettre d'apprendre plein de choses alors là tu vois on a quasiment tout appris euh normalement on a tout appris il n'y a plus rien voilà et du coup hop voilà te prendre aussi une petite canne à pêche parce que c'est simple à faire planche les cordes et te faire style euh un petit feu ben de toute façon c'est les premières choses à faire récolter un max faire le petit feu le petit purificateur c'est ça bon appétit Chris Gaïma bon appétit à tous ceux qui pachent à table voilà donc la base c'est déjà d'avoir le minimum pour survivre donc le feu l'eau mais on peut pêcher sans appât c'est le but dans le jeu c'est le but justement euh pas de taxe tu pêches t'as pas d'appât les seuls appâts que tu trouveras ça sera sur des grandes îles chez le marchand mais euh les poissons que tu pêcherais avec les appâts ça sera surtout pour les revendre j'ai mis une capture d'écran dans le salon autre jeu sur ton serveur le sage euh pour les manger non euh ce que tu pêcherais avec des appâts après je ah ben tiens grosse caisse euh pour du coup éviter de l'aide euh non c'est pas ça c'est surtout que tu auras besoin de monnaie pour plus tard pour le marchand euh pour justement acheter des objets qui sont euh plus importants et plus rares on va dire ou même des plans justement pour euh pour après comme elle a acheté des plans de plans de travail sans mauvais jeu de mots euh style aussi acheté des plans euh pour les t'avais acheté quoi d'ailleurs comme plan anti-seb euh chez le marchand euh les plans de culture euh les plans que j'ai acheté sur le marché chez le marchand c'est uniquement les plans de culture ouais ce que je fais parce que bah tu vois moi les moyens que j'ai fait en haut on peut planter quatre trucs alors que les moyens de base on peut en planter que deux et euh les recettes de cuisine mais ça ça peut attendre voilà mais après si tu veux vraiment pêcher tu fais la canne à pêche je vais te montrer la plus simple et euh tu peux pêcher ce type de poisson là voilà voilà et ça c'est quand tu tues le requin il te laisse trois morceaux quatre de de biande comme ça donc le et petit conseil si tu tues le requin ne prends juste que les morceaux de biande donc là c'est quatre et et tu laisses la tête pour pas qu'il respaw de suite comme ça vous êtes tranquille pour nager dans l'eau et après donc voilà ah si je dis pas de bêtises je viens de devenir une subtilité dans l'interface du jeu au niveau de la gestion de l'eau l'eau consommable est bleu clair alors que l'eau de mer sale et dégueulasse et bleu foncé presque vers la hafle dans la barre de remplissage des containers qu'est ce qui sera intéressant aussi pourquoi mais pour un petit peu plus tard ah merde j'ai plus de place planche 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 merde euh ouais mais c'est que j'ai plus de place dans mon inventaire c'est surtout ça le truc car trois parties trois lancées trois morts au bout des dix minutes quand on vient d'acheter c'est frustrant le plus dur ouais c'est ça c'est le plus dur c'est le début ouais après une fois qu'il y a la bouffe et tout le minimum qu'on arrive à survivre un peu euh c'est euh étudier les matériaux donc faire l'établissement j'ai l'habitude des jeux de survie euh euh question petit Seb au niveau organisation des fêtes de fin d'année il se trouve que les fêtes ont quasiment lieu proche ou carrément en plein week-end euh est-ce que tu te vois garder le rythme habituel les samedis matin que ce soit le 24 ou le 31 ou équivalent c'est à dire on va dire noël et nouvel an on va pas parler de date parce que je connais plus les dates exactes mais parce que moi ça me pose pas de problème d'accord puis là si jamais il y a un truc qui me tombe dessus ça peut arriver hein ouais de toute façon je le préviens ouais est-ce que moi idéalement il faudrait que je me libère un samedi matin malheureusement et après qu'est-ce que je pourrais te conseiller sur ça ah mais si tu dois te libérer un samedi matin ouais ah le spoil de mes deux tu préférerais quoi tu préférerais que je m'absente le noël ou le nouvel an ça l'opin non mais c'est ce que tu vois hein moi ça d'accord parce que je l'ai pas encore noté dans mon discord mais euh on y va organiser ah 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 je me dis une minute ou deux toutes les batteries sont chargées ah voilà euh après qu'est-ce que je pourrais te conseiller attendre les fêtes donc ouais vraiment le minimum déjà c'est euh alors si c'est le bois ça va être le bois et le plastique au tout début pour vraiment agrandir le radeau oh ça a déjà poussé les arbres c'est magnifique t'as poussé vite que ça ? euh bah oui mais attention il y a plusieurs étapes il faut attendre qu'ils soient poussés au max ah ok euh hop là euh ça oui le bois et le plastique en vince ok euh donc ouais si le truc alors justement euh ça c'est une petite ou une grande île ? je vais aller voir de suite sur la map ah merde j'ai raté la grande île euh on va y aller à la grande île justement comme je l'ai vu ça tourne un peu beaucoup vite quand même ouais mais euh voilà c'est juste pour que voilà mais ah oui d'accord euh c'est vrai la nourriture c'est le problème alors euh vous fabriquez aussi donc euh un petit un petit jardin on va dire pour pouvoir planter pommes de terre et euh et euh betteraves aïe je me suis coupé pour euh justement faire des récoltes plus importantes et justement euh récupérer et replanter de suite euh ou alors vous ne faites que planter histoire d'engranger un maximum de nourriture les faire cuire parce que des aliments cuits rapporte plus de santé de nourriture euh que les crues et après qu'est-ce que je peux dire d'autre mais une fois que vous aurez fait des des plantations tout ça vous verrez la pêche même vous pourrez trouver des petits des moyens des gros poissons et euh une fois que la pêche vous vous arriverez à le faire une fois que vous aurez crafté la canne à pêche et le feu vous verrez que le poisson nourrit bien mais qui demande pas mal de ressources en terme de cuisson en terme de bois et après qu'est-ce que je peux dire d'autre sur la nourriture vous trouverez des sangliers mais bon les sangliers vont être un petit peu durs à tuer au début mais euh si vous jouez il y a des petites stratégies comme ça vous pouvez éviter de vous faire cogner sans arrêt par les sangliers c'est vraiment de se mettre au bord de l'île euh sur le sable voire même un petit peu dans l'eau comme ça il vous touchera pas vous vous pouvez le lui mettre des coups de lance euh facilement une fois qu'il s'en va vous le reprovoquer il va vous refoncer dessus vous vous remettez dans l'eau il vous touchera pas et vous recommencez ça sans arrêt ah merci petit Seb que ça soit d'ailleurs avec le sanglier nous actuellement on est sur les ours et voilà bon moi j'ai arrêté je vais vous laisser d'accord ça marche pas de soucis voilà merci d'avoir joué bonne app bon week-end j'ai envoyé tout le monde chez le sage tout va bien je vais vous proposer un vote moi justement sur une antenne c'est à dire qu'est-ce qu'on fait comme d'hab un petit dej ce qu'on fait au dej pardon un clip un clip relais de chaîne alors relais de chaîne je suggérerai éventuellement à Eroster enfin je sais pas je verrai je dis ça parce que j'ai vu qu'il a annoncé son antenne sur Eddon Ring et après voilà si t'as des questions de taxe n'hésite pas c'est un relais de chaîne pour crafter le bateau voilà plus encore toutes les aventures qu'on a à faire derrière le farm est resté très fort là pour être honnête ça fait facile une semaine et demie que j'ai pour être honnête ça fait moins une semaine on était juste passé en sport vite fait mais après on arrive hop là les mouettes ça se mange bien sûr et bien sûr vous récupérez des ailons des des petits lons de poulet je suis pas descendu voilà bon allez moi je vous laisse merci ça marche patou et à plus tard à plus tard à plus tard salut euh du coup moi là j'ai j'ai un coup de pager pour voter je peux voter j'ai un coup de pagaie pour l'activer quand le bateau avance pas je peux quand même me servir de montée de peinture j'ai juste qu'à faire un coup de pagaie pour l'activer c'est stillé J'en ai pas besoin. Il faut voter. Il faut voter Sarko. Philippe, vote. Tu reprendrais vers quelle heure le sage au matin ? J'hésite au niveau de mon Miam. Soit je continue ma délicieuse salade et ça va être court. Soit je me fais des croque-monsieur au Gouda en plus. Croque-monsieur au Gouda ? Ouais au Gouda. En fait, j'aimerais le faire aux gruyères classiques. Parfois pour des raisons économiques parce qu'il y a des bonnes réductions au supermarché. Et côté pratique, éviter d'en mettre partout, je fais de plus en plus de croque-monsieur avec les fromages prédécoupés en carré, en tranches. Ça commence avec du cumin et là en ce moment je suis au Gouda parce qu'il y a une promotion chez moi au Gouda. Pour le Gouda et c'est vachement bon. Ça fait des rayons de croque-monsieur, j'adore moi. J'adore ça. Pareil pour le côté de la chair dans le croque-monsieur. Par défaut c'est jambon mais moi j'aime beaucoup faire aux blancs de dinde ou aux blancs de poulet. Le poisson est valable à la truite ou au saumon, c'est vachement bon. Alors j'appelle ça un croque-poisson en ce moment-là mais c'est super bon, j'adore faire des variantes là. D'accord, ça va être trop bon ça. Avec du pâte complet, c'est bon pour la santé en plus. Exactement, surtout quand il s'agit de saumon avec sa graisse naturelle. C'est bon pour le cerveau, entre autres choses. Pourtant j'en mange du saumon et c'est pas pour autant que c'est bon pour mon cerveau. Au contraire, ça me détériore tellement que je suis devenu complètement con. Ah si j'entends mon carillon, mon carillon t'es sorti. C'est juste que je ne m'en suis pas aperçu les heures passées. Ah oui, 13 heures, effectivement. Du coup tu reprendrais vers 14h30, 15h ? Dans tous les cas à mon avis je vais plus prendre vers 14h, 14h15. D'ailleurs je reprendrais si j'ai pas de bêtises sur Far Cry 2. Parce que je risque de faire un relais de chaines tardif à Fun Fan si j'ai pas de bêtises. Je crois qu'il m'a prévu qu'il avait de la famille aujourd'hui. Donc il va traîner à table et il a bien raison. Et du coup je risque de vous faire un 14h, 16h Far Cry 2. Ok. J'ai un vote pour le premier anonymisé. Ah j'en ai un pour l'équipe. 11max, bonjour à tous. J'avais une question. On peut trouver en masse du titane ? Non, pas du tout. Si tu veux trouver du titane, tu as deux possibilités. Soit dans des coffres au trésor mais il te faut un détecteur de métaux. Soit chez le marchand mais pour en acheter chez le marchand il te faudra des cubes de déchets que tu peux te faire grâce à cette machine qui est la compresseuse. Et avec ça plus des jetons d'échange que le marchand te donnera mais qu'à certaines conditions, c'est à dire qu'il te faut une canne à pêche, des appâts que lui te vend. Et une fois que tu as pêché avec ses appâts, tu pêches des poissons que tu ne peux pas manger mais que tu pourras revendre justement à ce marchand et avoir des jetons comme ça. Et il faut que tu sois niveau 3 chez le marchand justement pour pouvoir acheter ces lingots de titane. Mais en général, si tu pêches beaucoup et si tu remarques, le marchand tu ne le trouves que sur des grandes îles. Si tu trouves des petites îles ou des îles moyennes, tu n'en trouveras pas. C'est vraiment vraiment que dans les grandes îles que tu les trouves, pas ailleurs. D'ailleurs, on était en route sur la grande île, mais je n'ai pas compris. C'est bizarre, l'île était devant moi. C'est surtout qu'il n'y a plus de débris, on ne récolte plus rien dans les filets, la mer est propre. Oui, c'est juste parce que le vent n'est pas dans le bon sens. Voilà. Je m'attendais à faire une récolte dans la cale et puis je me dis tiens. J'ai eu un doute, j'ai cru qu'on avait posé l'encre. Je me dis tiens et non. Parenthèse organisation entre diffuseurs, ça tient toujours ce soir vers 20h de ton jeu gogol je ne sais plus quoi avec les cartes ? Ouais, ouais. C'est cool. Parce que moi je ferais sûrement les BB. Alors moi en gros mon programme de la journée c'est, je vais sûrement faire 14h, 16h environ, Far Cry 2. 16h, 19h on sera chez Fun Fan pour votre épisode commenté de la semaine. On revient ensuite sur mon antenne à 19h pour faire un BB de 16 courses. Et vers les 20h, 20h30 je me synchroniserai avec Torota pour faire le jeu de cartes en ligne sur Google. ça va être une totale découverte, ça va être génial. Alors c'est un jeu de cartes qui est plutôt marrant dans le sens où il faut être deux équipes. Alors ça peut être deux équipes de deux, deux équipes de trois. Comme ça, ça fait participer les joueurs. Et il va y avoir ce qu'on appelle deux espions. Les espions vont voir les cartes de l'équipe adverse, les siennes et la carte qu'il ne faut pas découvrir. Et en un mot, il va falloir que tu fasses découvrir un autre mot ou plusieurs selon les mots qu'il y a à découvrir. Oh vache ! Ce qui est très drôle c'est que j'ai joué à ce jeu il y a genre deux jours. Ouais ! Et avec plaisir que je serai présent ce soir. Ah ! Parce qu'on rigole bien visiblement. T'es très enthousiaste. Ah ben... Oui, oui, c'est très simple. C'est un jeu de logique mais des fois, comme tu ne sais pas comment trouver le mot, parce qu'il y a d'autres mots aussi qui ne rapportent pas forcément beaucoup de points. Mais il faut essayer justement d'avoir une certaine logique et même essayer peut-être de tromper un petit peu les adversaires. Ok, merci car avec le détecteur de métaux il y a des coffres où il n'y a pas de titane. Est-ce normal ? Oui, parce que le titane est vraiment un matériau vraiment rare, c'est ça. Tient le sel direct moi. Oui, je te suis Yadjak, Yadjak. Donc du coup, c'est normal. Et c'est normal aussi que le vendeur, le marchand en vende parce que c'est tellement rare que tu ne pourrais pas tout te fabriquer. Oui, c'est bien. J'ai un tréfugeuge, la boisson a été déjà préparée. Il est droit devant, messieurs, je vous demanderai bientôt de lâcher l'encre. Okidoki, je vais... Parce que là, si je continue tout droit dans cette logique, on s'échoue, on coule et on refait tout. Oui. Non, pas du tout. C'est normal. C'est normal. Tu me dis qu'on a fait l'encre. Oui, j'aurais pas été à côté. Oui, on arrivait par une caisse. Il y avait plein de planchers de feuilles dedans. On va tourner pour essayer de se garer. Oh, un tenue. Oh, oui, je garde. Il y avait un petit peu de tout. Hop là. Est-ce qu'on est pas mal ? On est bien là ? Oui, on est un peu loin encore. Oh, il faut un verre à boire. Oh, j'ai pas fait de verre. Un verre à boire. Il faut avoir du verre. On va aller chercher du verre pour mouler un verre à moelle. Non, c'est à l'occasion. Normalement, on devrait être pas mal. Justement. Il y a un cochon ? Il y a un cochon ? Oui. Il y a où Peggy ? C'est rentable. Vous pouvez lâcher l'encre. Il n'y a pas de souci. Il y a pas de souci. Euh... C'est quoi, c'est-il ? C'est bizarre, ça. C'est quoi, c'est-il ? C'est bizarre, ça. C'est quoi, c'est-il ? Alors, en plus... Là, on a eu... J'ai eu des petits soucis de bugs sur certains cochons qui ont décidé d'avoir quelques bugs... Euh... Oh, punaise ! Un problème de cochon ! De copain cochon ! Hop, je me casse ! Et hop là ! Ah 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 ! Non, c'est bon. Il s'est barré. Euh... Qu'est-ce que c'est ? Oh, mais non ! C'est encore un... Oh, putain ! Vas-y ! Euh, Edjay ? Oui ? Est-ce que tu peux venir deux minutes ? S'il te plaît, sa mère ! J'arrive ! Oui, on est d'accord. Euh... Alors, attends. C'est juste que j'ai plus de place... Attends, je vais m'occuper du petit Peggy, là. J'ai plus de place. C'est un truc de ouf ! Attends, je vais te faire payer, alors. Euh... C'est juste... Alors, c'est juste pas... Le truc, c'est que j'ai voulu ramasser certains objets, mais... Euh... T'es nul, Peggy. T'es nul. Ah, j'ai sauté par-dessus toi. Aïe. Ok. Bon, bah merci pour ce nouvel épisode magnifique de Draft. J'ai envie de dire, la croisière s'amuse, là. C'est très bien. Moi, je vais me déconnecter parce que j'ai faim. Et finalement, pour ma part, je cède au croque-monsieur. Donc, il faut que je fasse ma popote avant d'enfourner, de manger. Et vous avez choisi les clips. Merci. Je vais mettre les clips. Merci, les copains. C'était génial. J'ai tué. Merci à toi. Ok. Nickel. Et là, on a... A bientôt le soir, le jeu. A bientôt le soir. Bon week-end, tout le monde. Merci. Et pour moi, je vous souhaite à ce soir, Torota, pour le jeu de cartes. Ouais, pas de soucis. On va dire à partir de 20h. Ouais. Euh... Hop. Je vais me déconnecter. Voilà. De la vocale. Que je puisse m'adresser directement au public. Merci, les copains. A plus. Ciao. Bisous. Alors. Oula. Me le rappeler dans... Ah, peut-être dans une... Ah, non. Peut-être pas dans une heure. Ouais. Ouais. C'est pas grave. Je le ferai quand je serai en train de faire un épisode commenté chez l'ami fan fan. Euh... Toc, 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 toc. Euh... Alors. Attendez. Que je fasse bien ma cuisine. Euh... Hop là. Il faut que je vous prépare le... Au niveau des clips. Mon interface de diffuseur, elle est là. Je peux déjà couper pour l'instrument YouTube. Unimage. Àors. Donc, c'est très cool.